Musique Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Du coup principal Voilà ça va être plus agréable J'ai deux mains Putain mais arrêtez avec vos araignées Ah putain je pensais qu'elle allait me sauter dessus Comme ça voilà Ah putain tu me tiens dessus ou tu me tiens pas il faut te décider hein Saloperie J'ai vu une croix C'est bien Putain mais ça a capté bien En plus c'est con l'arrête Mais de toute façon tu n'as pas de bombe Ah c'est la première fois Ouais plus de vie On va récupérer le coeur quand même On a peur de beaucoup trop de vie J'ai des bombes Et ils sont coincés par des rochers Oh la vache Ah ouais en plus c'est ceux qui Ils crèchent des petits Au secours ils me poursuivent Je suis pas votre mère Alors peut-être à des moments je ne dis rien c'est parce que je J'observe et j'analyse Ouais Oh c'est vieux le coup j'observe j'analyse Et je me lance Je ne connais pas la référence Ouais c'est très peu connu parce que ça a fait un bide par rapport où jouer C'était Action Man Je regarde j'analyse Et je me lance Ouah c'est vrai qu'on a connu ça nous Putain Ouah j'ai une bombe Alors on va optimiser Tu la mets entre les deux Bah oui bah oui Appelle moi On va rien dire Monsieur con Qu'est-ce qu'il faut faire Cœur bleu Cœur bleu Cœur bleu On les prend pas au premier étage On attend la fin C'est bien Ouais Mémoire Il y a que les noms que j'arrive pas à retenir Ah bah il y a le boss tiens Avant d'aller au boss il faut Une clé J'ai une bombe Oh putain j'hésite J'ai même pas trouvé la salle d'or en plus C'est ça Ne la prends pas pour l'instant la clé T'en as pas besoin au premier étage Si tu vois que t'en droppes pas A la fin tu utiliserais une bombe et tu l'as trop peur C'est bien avec l'or bleu Il m'emmerde pas trop Bon il reste pas encore là Il doit être là Mon mieux Trop con J'ai pas passé le moins Esquive On cherche les chats Ah putain l'enculé Les feux croisés c'est de la triche Là Où est-ce qu'il Pour mille à part ton talent incommensurable sur Isaac ce soir Comment s'est passé ta semaine J'ai eu un putain de personnage de ouf sur mes vœux sur Genshin Impact Ouais Un très gros troll du jeu quoi D'accord Ah c'est ironique quand tu dis ça c'est ça ? Ah ouais ouais franchement Parce que ça fait déjà plus de 60 vœux que j'ai fait Techniquement je commence à avoir des chances d'avoir la 5 étoiles J'en ai eu une à 4 étoiles Et quand j'ai découvert que c'était un beurre Bah tout le monde s'est foutu de ma gueule Ceux qui étaient en KTO Attends Non c'est pas lui J'ai cru C'était quoi pour toi ? Epic Fetus Non Mais Epic Fetus je crois qu'il a la forme du Dr Fetus dans Meat Boy Faut pas le prendre C'est pas pour Linou Oh Alors le caca pétrifié Quand tu tues des cacas avec des larmes Tu as des chances de dropper le cœur Pièces La plupart du temps c'est des pièces Donc c'est plutôt intéressant au premier étage Tu peux le garder Ça se prend mais ça se garde dans l'inventaire ça va Alors ceci est House Baby Et tu tires Il tire avec toi Voilà Ah ouais c'est bien Je vais pouvoir plus me concentrer à esquiver que Par contre les dégâts sont anecdotiques Ah gloutoniques Pardon Oh mais putain Il ouvre son bide ou il m'envoie des trucs dans la gueule Ne jamais faire face à lui La gourmandise Quand tu vois qu'il tremble au niveau du vent Tu vas de côté Ok Il me reste déjà plus de vie Euh C'est mort Ah bah merci Je l'ai demandé Ouais t'inquiète Il te reste de cœur ça va Ouais de cœur Mais pas que si tu meurs tu peux quand même C'est vrai qu'à mon Aurécalco c'est en direct qui gêne la vie Je suis dévelé Et un cœur en plus Je peux pas les bouger Non évidemment On les cœurs bleus Non je déconne Alors la boutique avec 4 pièces Non ça sert à rien Non on est d'accord Oh Génini C'est pas qu'un outil Occupe-toi Il est très rapide Occupe-toi du gros Et après du petit Par exemple le petit il fait dodo Il va t'attaquer à des moments La preuve Voilà Il est pas très difficile Par contre il va avoir une deuxième phase C'est à dire que quand tu vas tuer le gros Le petit il va s'énerver Voilà la preuve NEEEH Je l'ai mener C'est pas très difficile NEEEH NEEEH T'as tué mon frère NEEEH Oh putain Voyons c'est comme ça Paf Paf Ne joue pas avec le feu Parce que Il me reste pas mal de cul DEGEGEGE DEGEGE DEGEGE Je suis fait frichirante J'ai tellement entendu je te tue Non c'est bon il va mourir avant Il m'a touché Putain Il tank ce con Ah C'est la Voilà tu n'as pas besoin de dropper de clé Parce que tu vas avoir Un passe-passe Non, ça va te donner juste de la chance et de clé. Ah bah je vais pouvoir quand même le voir dans le magasin. Pas besoin de despier une bombe. Euh, pas du... Non, ça sert à rien parce que tu n'as que 4 pièces et je ne pourras rien acheter au magasin. Ah, j'allais oublier ça, exact. Heureusement que c'est moi qui joue, hein. Je pense que t'es sur le point de faire Eh oh, pourquoi tu vas là-bas, pas à la boutique ? C'est bon. Bon, là, on rigole zéro. C'est sur le boss qu'il ne faut pas que je me fasse toucher, c'est ça ? Sur tout, tous les mobs, sur tout, sur tout. Du moment que tu ne perds pas tes cœurs bleus, c'est le principal. Ah ouais. On me chie dessus ! What ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'ardeux. Oui, c'est un étage que tu viens de débloquer. Ouais, d'accord. Donc là, tu vas peut-être tomber sur des mobs que tu ne connais pas. Bonjour. Ah, salle d'objets. Oh, ils sont assez faciles à tuer. Bien. Bonjour. Oh, j'ai des avis. Salle d'objets. Oui, 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 oui. Oh. Tu peux changer. Tu peux changer. Cet objet-là, c'est un livre qui te permet d'avoir tes larmes déliquivées. Ce n'est pas très utile parce qu'il faut avoir des recharges. Je débloque tout aujourd'hui, c'est incroyable en force de jouer. Alors, ceci, ce sont des mouches qui s'appellent les Halo Flies. Ça te protège, mais pas très utile. Là, le but, c'est d'avoir des dégâts au moins. Ça serait cool. Ça, c'est un HP up. Un cœur rouge en plus. Je suis dit à quatre cœurs plus un, plus trois bleus. Et on a juste besoin de tenir cet étage-là. Tu peux le prendre. C'est du dégâts avec un HP up. C'est les deux même. C'est ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux curieux. Tu aurais pu avoir pire, tu aurais pu avoir mieux. Maintenant, j'ai un double tir aussi. Bon, boss. Putain, désolé. My bad. Alors, ici, le tonneau, tu ne peux pas le pousser. Tu n'as pas de bombe. Tu peux changer les tâches. Tu peux changer les tâches. De salle. De salle. Fatigue. Fatigue. Oh, la fatigue, hein. Je suis fatigué, ce n'est pas ma faute. Bon réflexe. Ça, par contre, c'est ce qui me fait le plus peur. Non, ils ne sont pas très méchants. Non, je parle du truc au milieu. Eux, je m'en fous. Ah. The Moon. Alors, ça, ça te téléporte à une salle secrète. qui est juste en face de toi. Elle est juste en face de toi, là, ça. Voilà. Il n'y a pas de bombe. On verra. Je vais te montrer un truc. Affiche ta carte. Si tu regardes bien, en fait, tu as deux shops. Voilà. Sauf que, un est un shop, l'autre n'est pas un shop. Celui-ci qui n'est pas un shop, ça peut être une bibliothèque et donc avoir trois bouquins, dont un qui est très fort. Hum. Est-ce que tu veux tenter ? Hum. Je finis d'abord. On verra après. Comme tu veux. Sachant que tu peux avoir un bouquin qui te fait avoir plus de dégâts. Ouais, j'ai trouvé la salle du boss, donc euh... Pas de soucis. Putain, je vais me faire défoncer par ces putains d'araignée parce que je prends la mauvaise. Ouais. Bon. Alors, le problème, c'est que là, c'est le piège derrière. Ouais, mais ça va. Putain. Ouais, je fonce sur le pot de fleur comme a débié. Ah, clé ! C'était pas ici. Ouais, c'est une clé. Bonjour ! Putain ! C'est dommage. C'est des dons. Le 1 plus 1. Égal. Onze. Un certain monsieur, c'est 1 plus 1 égale pognon. C'est-à-dire que tous les objets que tu ramasses au sol, que ce soit pièces, bombes, et clés, et multiplies par deux. Wow. Trop bien. Sauf que tu peux avoir 15 pieds. La pilule, c'est euh... Bah c'est la même que celle que j'utilisais. Bon, j'ai des donations, je m'en fous. Oui, pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Euh... Bah l'autre, hein. Il est ouvert. Ah, le bouquin de Mario. Alors, tu peux le prendre. Ça peut te servir. Ou pas. C'est pas un piège. Mais quand tu vas l'utiliser, tu vas bien rigoler parce que c'est trop marrant. Bon, je vais me mettre l'asseoir en Mario. J'ai deux pieds qui peuvent me permettre de le tenter. Il n'y a pas de batterie. Regarde, utilise le bouquin. C'est trop marrant quand tu sautes. Ah bah en plus je peux... Ah ouais. Oh putain. Ah bah là... Un nouveau gameplay. Un petit truc qui est sympa, c'est le coffre qui est bloqué par les bombes. Tu peux aller le chercher. Oui. Oh, j'avais une clé tout à l'heure. Tu peux pas aller le chercher parce qu'il est dans le sol. Donc si je fais ça... Ah bah non. Alors fais attention, tu aurais dû aller faire le boss maintenant. Bah ouais, je suis en train de niquer mes cœurs bleus. Je suis désolé. T'inquiète, t'inquiète. Du caca ! Tu veux les minions quand même ? Oh, j'ai marqué, j'ai marqué. Oh, j'ai marqué. Oh, pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Oh ouais, elle était d'une couleur différente. C'est pas raciste. Ah bon. Pas rien. Euh ouais, je crois que j'ai fait à peu près toutes les salles en plus. Donc euh... C'est ça. Tu pouvais prendre tranquille. Wouh ! Là, du coup, tu peux prendre le coffre dans la prochaine salle. Wouh ! Ah merde. C'est la bombe que j'allais euh... Wouh ! Wouh ! Tu peux essayer de leger. Alors, pas sur place. Il faut que tu diriges ton perso. Bah oui, j'essaie. C'est ce que je fais. Regarde. On commence par le bas, ouais. Prend de l'élan, en fait. Putain. Voilà. Un cœur bleu, c'est cool. Ah 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 ! Maintenant, est-ce que tu vas pouvoir sortir ? C'est bon. Ah ! Oh ! Sinon, j'allais dire bon bah... Je peux me faire toucher une fois ! Il me semble qu'il y avait un rocher marqué aussi dans la salle. Je m'en fous ! J'y retourne pas ! Tu peux poser une bombe là pour avoir la sève, c'est quoi toi ? Salut ! Alors, tu peux tenter les pilules ? Ouais. A tes risques et périls ? Tu peux en tomber sur une bonne comme tu peux en tomber sur une mauvaise ? Ah, si je tombe sur une mauvaise, c'est horrible parce que j'ai quand même des cœurs bleus quoi. Au pire, ce que tu peux faire, c'est... Attends, attends. Déjà, celui-là sur... Celui-là sur... Ce que tu peux faire, c'est que tu fais le boss et après tu tentes. On allait activer The Moon pour nous téléporter ici. Juste après le boss. Au pire du cas, oui. Euh, non, garde-la pour une serre après. Dure ! Pigne dure ! Attention, il va arriver, voilà. Ah d'accord, c'est pas le petit... Il me dit merde ! Non, non, il est... Il est très facile. Ouah... Je me connais mal, hein. Il est très très facile. Là, va pas vers lui parce que regarde, il va te bomber, t'as juste à esquiver en fait. T'as vu, il est pas très très méchant. Il y a Kyr. Ouais, ouais. On va peut-être finir l'objectif comme prévu. Attention à esquive. Ouf ! Attends, tout se passe bien. T'as beaucoup de cœur et tout, c'est cool. Même si tu meurs, c'est pas grave. Il faut juste... Il faut juste avoir 3 chances avec le Devil Geal qu'on puisse faire des parties avec Azazel. C'est très bon. Prends-le. Le pieu... Tu vas te tirer plus vite. On met pas mon truc. Euh... À gauche ! Faut pas que j'oublie. À gauche. Alors, je te présente le cœur, l'objet qui est ultra pété. Prends déjà le truc à un cœur et je garde le meilleur pour la fin. C'est le contracte from the video. Voilà. Je te présente l'objet qui va te sauver toute ta partie où tu vas t'éclater. Je te présente... Prends-le. Je te présente le Brimstone. Charge ta barre. Ouiiii ! Oui, je le connais ! Je le connais, il est cheaté ! Voilà. Ah ouais, non, je l'ai vu sur... Ouais. Je l'ai vu en speedrun celui-là. C'est un des objets les plus pétés du jeu. C'est ça. Sauf que j'ai fait que deux pactes. C'est pas grave. Y'a moins qu'un. C'est pas grave. Donc là, vu que tu as un bon objet, moi je dis le beau jeu, tente les pilules. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, ça fait plaisir. Ah bah oui. Ah bah pipi, très bien. Ça fait rien du tout. Alors, petite astuce. Appuie sur start. Oh, ça serait dégueulasse. Ah, ils sont un petit peu... Comme tu veux. Tu peux quitter, tu quittes la partie et tu la relances et puis ça te enlève le rétrovision. Alors, il te reste une bombe. Moi, je vais te proposer un truc. Je vais te donner une salle secrète. Qui est... En fait, tu descends. L'étage d'avant. Tu vas toute à droite. Non, remonte, remonte, remonte. Ah, la salle d'avant. Voilà. Et tu vas toute à droite. Et tu la poses. Un peu plus bas. Là. Parfait. Là. Et ça pue à la merde. C'est le cas de le dire. J'ai caché une bombe. Ah, je te propose un putain de sale secrète. Gros troll. Ça fait exprès, mais gros troll quand même. C'est vrai. C'est juste la malfance. Mais bon. On a un très bon objet. Il manque juste des dégâts maintenant. J'ai les coeurs bleus, je peux pas... Alors, évite de faire trop trop le fou. Il garde vraiment tes coeurs pour faire un point avec le job. Pour qu'au moins on débloque... Dégage. Ah, c'est ça. Dégage. Oh, la double clé. L'objet que tu as pris là, le contrat from below, ça a des chances de te doubler tes clés, pièces, etc. dans les salles. Ouais, c'est vrai. Les coffres compris. Bleh. Bleh. Raté. Alors, sachant que tu peux te planquer derrière des rochers, n'importe quoi, ça passe à travers. Ouais, ça passe au travers. C'est horrible. Oh. Salut. Alors, ça c'est Monsieur Méga, tu fais des bombes plus grosses. Juste des bombes plus grosses. Mais tu en gagnes 5. Et sachant que tu as un coeur bleu à aller chercher. Qui est juste là. Ouais, j'en ai dit à 3, de toute façon. C'est trop de coeur bleu. Pour l'instant, euh... Troll. Elle m'a ouvert un trou là. Pfff. Suicide. Wouhou. Je la sens bien cette partie. Mignon. Je ne peux te dire rien, dire rien. Oh, il y a un dudu là. Oh. Merde. Résident, il m'a redonné, euh... Putain, il passe à travers le coffre, ce con. Attends-toi, il fonce droit sur toi. Ah, ça va, je les tue même quand ils sont, euh... C'est pour ça, c'est ultra pétitif. Regarde, tu vois rien à cause de mon truc. Sac à PV. V'attard. Oh, il perd ses corps quand il saute. Mignon. C'est vrai. Ah, la left hand. Alors. J'ai des blocs quand même. Ne le prends pas. Enfin. Oui et non. C'est bien comme c'est pas bien. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, cette main-là, transforme tous les coffres en coffres rouges. Sauf que dans les coffres rouges, il peut y avoir des très bons objets, comme avoir de la merde. Des ennemis. Donc, tu peux avoir des coeurs. Le truc, c'est que... J'en ai trop. Tous les coffres. Tous, tous, tous les coffres deviennent que des coffres rouges. Donc, libre à toi. Non, je préfère les coffres doulés. Légendaires, doulés. Exactement. Cassez-vous. C'est bon. Seulement péter. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, mais les boss, ils défoncent. Ouh. Alors. Je peux en choisir qu'un. Tu peux les avoir. Non, tu peux les avoir. Tous. Je vais te montrer une technique. Oh, mais là, c'est de l'exploit de bug. C'est pas bien. Ah non, c'est pas de l'exploit de bug. Eh, tu as ton truc de seau. Tu peux l'utiliser. Bah oui, je sais. Bah voilà. Vas-y. Donc, en fait, je peux tous les avoir. En fait, il n'y a pas d'accord. Non, non. Voilà. Bonne clé. Putain, il y a un truc de troll en plus. Ah bah oui. Que je fasse un double saut en fait. Ah, j'ai plein de clés maintenant. C'est ça. Pour ouvrir toutes les portes que je veux. Tu peux aller au magasin. Bah oui, j'ai plein de clés. Oh, le store est fraîche. Alors. Tu vas utiliser une bombe sur le cadavre. Sans toucher à la machine. Ah ouais, faut pas. Si je pète la machine, je recommence à zéro. Euh, non. Tu m'auras juste quelques bombes. Tu gagnes de bombes. Tu gagnes de bombes. Tu as augmenté tes chances d'avoir un devil deal. Faut être méchant. Méchant. C'est sûr qu'en vomissant comme ça sur les émis, tu es méchant. Plus de bombes. Regarde s'il y a des rochers marqués. Non, ils sont pas marqués. Regardez. C'est bien ça. Casse-toi. Alors tu peux utiliser les cacas, voilà. Pour faire quelques dégâts. J'ai un million de coeurs et je vais plus en avoir à la fin. J'ai un coeur bleu. J'ai envie de demander. Salle suivante. J'ai mal placé. Salle du boss juste après. Ok. Je n'avais pas remarqué, on peut faire comme ça aussi. J'y reste ma tenue, je peux réorienter. Réorienter. Qu'est-ce que c'est ? Un double tes clés. Bah je le prends. T'es bombe. T'es bombe ? Ouais. My bad, t'es bombe. Je suis à 28 bombes ! Là je vais tout péter ! Tu m'étonnes. Je peux me encacher The Moon si je veux pour aller à la secrète. Alors, ne rentre pas dans la salle du boss. Voilà, elle est juste là. Ouais, je m'en doutais. Putain, attention, on l'a pas refait. Elle est pas là ? Non. Donc elle est toute à gauche. À gauche, mon topitaine. Elle peut être que là. Elle n'est pas là. Ok, j'ai assez de bombes, on peut y aller. Elle est là. Non. Elle n'est pas collée en fait. Elle est là. En bas, tout en bas. En bas ? Ouais. Ah ouais, ouais. 100% elle est là. Ouais, ouais, ouais. 100%. Attention ! Oui. Ok, c'est de la merde. C'est quoi ce truc ? C'est les coeurs rouges. Y'a rien ? Cherche pas, tu peux ressortir. On a ça. Les coeurs rouges, ça ? Une double coeurs rouges ? Double coeurs rouges. Oh putain, on a des merdes qui se réinitialisent. Ça veut dire que je peux les trouver en tant que jeu ? Mais ça fait rien. Non, ça fait rien. Et surtout, ne va pas dessus parce que si tu vas dessus, tu perds des dégâts. Bon, c'est une très bonne sable mais j'ai un million de coeurs donc c'est compliqué. On est là. Un petit familier qui est ultra pété qui permet d'avoir quelque chose en utilisant ces coeurs-là. Je te dirai. Ouais. Et on va lui vomir dessus. PIIP ! Merde. On te laisse un peu impronner les papiers. Oh putain, en diagonale aussi. C'est vrai, c'est vrai. Pour autant, j'ai déjà affronté ce gars en plus. Je suis en phase 2, il n'y a qu'un oeil. On aura deux après. Continue à faire pipi là. Je suis désolé. Si tu sens que c'est de la merde, tu peux utiliser ta carte de TP. Oh là, c'est pas tant de la merde que ça. Je crois que rouge. Putain. Il a pu te développer. Est-ce que tu as de la chance ? Jamais de chance. Un nonos. Oui. HP. A snake. C'est vrai que maintenant, j'ai 4 coeurs. J'en avais 5-6. J'en ai plus beaucoup. Ça, c'est à cause des pattes que j'ai perdu 3 coeurs max. C'est ça ? Parce que j'avais utilisé 2 pilules pour augmenter ma barre de vie. Et là, j'en récupère un autre. Donc là, ça veut dire que c'est mes pactes avec le diable qui m'ont fait perdre des HP max. C'est ça, mais je sens que tu... Bah oui, non. Parce que regarde, tu as utilisé les pilules et ça te donne un boost. Donc c'est comme si en fait, tu en avais perdu. Oui, c'est ça. Mais je voulais savoir comment ça se fait que je suis à nouveau à 4 max. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Bah oui, d'avoir des objets fumés, c'est bien. Mais ça double risque. Double tranchement. Ah, je suis mort. La chute était trop mortelle. Ah, c'est bon, il n'y a pas besoin de taper là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je contrôle plus mon perso. Bah, le droit, tu utilises les deux clés. Bah, c'est un... grosse boutique. Je peux les tuer tous les 4 en même temps, ça augmentera mon déville de la mort. Oui. Je vais éteindre le feu d'abord. Pardon. Bah oui. Pourquoi tu n'as pas éteindre le feu ? Euh... j'ai pas voulu. T'aurais posé la bombe à la place du feu, tu tuais les 4 d'un coup. Excuse-moi alors qu'on a Haraka qui s'est abonné pour la troisième fois sur la chaîne. Merciiii. Il est de retour. Ouais, 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 ouais. Oh, mais il y a une salle secrète là. Il y a un coffre. À droite. Je vais péter. Non. Non, c'est la seule dans laquelle tu es actuellement. Ah bon ? Pardon. Pardon. Pardon, pardon. Pardon, moi, je veux... Faut péter la mouche ! Bien. Bienvenue à toi, Haraka, au fait. Ouais, il suis depuis longtemps. Un poteau. J'ai dit bonsoir, j'ai pas parlé avec lui. J'ai pas dit bonsoir. Et bonne année à toi, Haraka. Bleh. Encore 2-3 jours, c'est vrai. Bleh. En plus, ces araignées-là, je pouvais pas les guérir. Ah, il me faut plein de vie, là. La thune ! Bleh ! N'oublie pas de tuer les cacas parce que tu as l'objet qui te permet d'avoir des drops dans les cacas. Ouais ! Plein de pièces, plein de thunes. Ah-ha ! La technique secrète ! On est bien ! Si, il y a Haraka. J'ai pas vu, j'étais en train de lire ton chat. Bleh. Tu as utilisé le... Bah oui, la technique du Mario. Il y avait quoi ? Une clé et une bombe ? Une clé et une bombe, ouais. Attention, parce que là, il y a de la TNT. J'ai 27 bons, mon gars. Il y a la salle secrète juste là, ou en dessous. Petite question pour Haraka, est-ce que tu connais le jeu ? Non, il connaît pas. Juste un nom. Il connaît pas. Pour vouloir y jouer, quoi. D'accord. Sinon, il connaît quand même à ces jeux. Je réponds pour lui, mais bon, il va peut-être répondre autrement. J'avais un million de coeurs à l'étage précédent et là, j'en ai pas, là. C'est mauvais. Ce n'est pas mon style. D'accord, OK. C'est vrai que c'est assez particulier. Oh, attends. J'ai une technique. C'est chaud. Alors, non. Ne fais pas le con. Oh putain, tu me dis que ça te touche pas là. Trong ton temps. Calme-toi. Quoi ? N'oublie pas qu'on doit avoir un personnage. Oui. Ah, il doit faire trois packs dans la même partie, c'est ça en plus ? Oui, oui. C'est ça. OK, t'en manque juste un. Puis du coup, on ne connaît pas. Sachant que c'est deux mains. Paralysie. OK, d'accord. Donc l'autre, c'est forcément Paralysie. Oui. Moi, je garde The Moon. Tu peux garder The Moon ? Oui. On fout de Paralysie, c'est dans la salle. Bonjour. Oh putain. Putain. Ah, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir parce que tu as encore... Ouais, mais c'est chiant quand même. Je veux pas... De merde. Demi-coeur. Avec un demi-coeur, je prends trois pièces. Oh, j'ai la salle. Attends. D'abord, la salle d'objets. Salle d'objets, oui. Alors. Une craie. Ça, c'est pas une craie. C'est une porne de licorne, mais coupée. J'ai déjà deux cornes. Liberty Cap. Euh... Ça, non. Je ne te conseille pas de le prendre maintenant. Alors. La corne de licorne, qui est coupée. Oui. En fait, ça te rend invincible à chaque salle. Ah bon ? Mais ça coûte combien de cœur par salle traversée ? Rien du tout. Le seul truc, c'est que tu ne peux pas tirer pendant que tu es invincible. Donc en fait, tant que tu n'as pas un objet qui s'appelle le cube de viande ou la bandage girl, ça ne te sert à rien. Donc inutile. Donc indispensable, je prends. Tu peux l'apprendre. Je vais dire pourquoi. Parce que ton bouquin, il n'est pas forcément utile. Sauf si tu veux récupérer les quatre pièces qu'il y a dans la salle d'avant. Euh... Ça peut te permettre de récupérer des coffres piégés et de rentrer dans des salles à moitié piégées, si tu veux. Voilà. Ça marche. Je crois que tu es avec des T-Vailor, si tu dis remote duel. À moins que c'est en live. Pas de problème. Bon, la boutique. On verra. Alors... Alors, la boutique. Alors, tu peux prendre le cœur à 5, surtout. Please. Euh... Le cochon. Est-ce que tu te souviens ? Tu l'avais déjà pris. Est-ce que tu te souviens ce qu'il fait ? Il donne de la thune. À quel moment ? Euh... Quand tu tues les ennemis. Quand tu te fais toucher par les ennemis. Ah, je me fais toucher. Tu peux bomber le cadavre, là. Voilà. Récupérer les deux pièces. Et tu peux donner toutes tes pièces, parce que je sens que tu vas mourir. Donne toutes tes pièces. Ouais, de la thune à l'épice. Ouais, de la thune à l'épice. Le valin. Ouais. Tu peux rester sur la machine collée. Bon, il faut que ça va plus vite comme ça. Ouais, j'ai niqué le truc. Tu peux prendre l'objet à 7, si tu veux. J'en ai merdes, moi. Ça bug tout le temps. Machine de merde. Alors, tu ne pourras plus l'utiliser pendant toute ta partie. Tu seras obligé d'attendre... Mais c'est lui à chier. Je le bombe. Non, non. Surtout pas. Je me suicide. Non, faut pas. On aurait plus besoin de pièces, pour l'instant. Alors, par contre, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'était pas bête. De te suicider et d'aller chercher le cœur bleu. Non, je t'affait déjà le... Faucon ! La mouche, fais attention. T'es mort. Faucon ! Comment tu as augmenté tes dégâts et tout ? Ah ouais, je suis encore plus vénère. Merde, j'ai fait une bombe au lieu de... C'est la touche juste en dessous ! Ah ouais, mais non, là, c'est du troll, là. Tu ne tomberas pas. Tu ne pourras pas tomber. C'est pas le fait que je tombe pas, c'est que je passe par-dessus. Bon. Fais attention. Je peux plus poctiser avec le diable sans me suicider, quoi. C'est trop bien. Putain, c'est trop chiant. Ils sont trop nombreux. C'est bon ? Zoco de la mort dans trois secondes. Une... Deux... J'ai pas précisé qu'elle mort. C'est la mort des... Il y a le boss juste à côté. Il y a le boss juste à côté. Il va mourir, là. Il va mourir. Il va mourir. Je suis sorti un passage secret, ici. Non, elle est à droite. Putain, vas-y. Je fous de ma gueule. Je vais mettre paradis. Je suis con, j'avais The Moon. Je peux le casser. Tu peux quand même... Tu peux l'utiliser, The Moon. Tu tomberais sur la salle secrète, mais parce qu'il y a deux salles secrètes par étage. Salut. Attention. Alors, la pilule. Je vais le dire. Tente-la, parce que tu ne peux pas mourir. Même si tu as un Elden, elle se transforme en Elden. Bah, il faut. C'est un pipi plus gros, quoi. C'est ça. Mais ça fait beaucoup de dégâts, par contre. Putain, j'avais raison qu'elle serait en-dessous, après. Ah bah, double rythme. Ah non, ça en a un autre. Attention. I'm excited. Ok, tu es dans la merde. Je suis dans la merde. Je vais le dire ça. Ouais. Beau courage. Oh, pitié, pas le gros. C'est bon de ma gueule. Non, je ne peux même pas être derrière lui. C'est dégueulasse. Je ne sais pas tes mains. Salut. C'est pas grave. Il n'est pas le gros. Et en plus de ça, il a mis un trou. Je ne peux pas être derrière. C'est beau. C'est bici moins possible, ce truc. On va falloir commencer les trois packs. Est-ce que tu veux te lancer dans un petit défi question de te poser, réfléchir un peu à la situation qui est actuellement ta mort ? Ou tu veux vraiment continuer à t'énerver sur le jour ? On va continuer un peu dès que 21h45. Vers 23h, on va tenter. Oui, bien sûr. D'accord, on va changer de terre. On prend Isaac. Il n'y a plus qu'Isaac. Alors, j'ai remarqué qu'en normal, j'étais mauvais. Est-ce que peut-être en art, tu seras peut-être mieux ? Oh, vas-y. Salut. Petit oeil car. Où est-ce que ça ? Ça te téléporte à la salle dorée. Ne l'utilise pas. Pas ici, non. Il faut le faire à partir du débitage. Pas forcément. Le moment où tu n'as pas de clé, tu n'as pas de clé et tu n'as pas de quoi ouvrir la salle. Tu utilises ta carte. Par exemple, là, j'ai de quoi avoir une clé, mais... Ah, j'ai encore une autre clé. Nickel. Par exemple, on ne va pas ouvrir cette porte. Ça n'a rien à la boutique quand tu n'as pas de thunes. Ouais, attends. J'aime bien cet objet. Trop gentil. Une demande gratuite. Et la salle dorée, elle est là. Alors, cet objet-là, mec, c'est le meilleur au monde. Je te conseille de le prendre. C'est le meilleur ? Tu veux de ma gueule ? Ouais. Oui, je me fous de ta gueule. T'es dans la merde. Je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais que ça faisait la même merde que Fœtus. Donc, maintenant, ça tire tout le temps. Automatiquement. Automatiquement. Donc, il faut que je me dirige. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, je sais où je tire. Et je peux tirer en diagonale. Ça, ça me fait plaisir. Mais, il faut que je contrôle les deux trucs en même temps et ça va être hardcore. C'est ça. Tout, 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 tout. En plus, je peux tirer accidentellement sur la TNT, tout ça, tout ça. C'est ça. De rien. Je t'en prie. Faut bien que tu me trôles au moins une fois, quoi. Je ne devienne pas une habitude. Bonjour. J'essaie de vous viser, mais c'est dur. Vous avez même plus tiré. Non, réalise-là que tu ne lui fais pas Final Fantasy VIII, non ? Non. J'ai tabou. On a le boss. On a un demi-cœur, là. Pas de cœur bleu, pour l'instant. On va fouiller. Ah, il y a des petits caca, là. Attendez, je vous vise. C'est comme si tu urinais sur des gens. Faut pas que j'oublie, oui. Ce qui est bien, c'est que voilà, je peux viser, donc c'est bien. Il y a des trucs... C'est un bon truc dans le sens où j'en ai marre de leur système de tirer en diagonale. Etc. Il ne me plaît pas trop. Il est obligé de te déplacer pour tirer. T'as des objets qui te permettent de tirer en diagonale. Ouais, mais là non. Une espèce de joystick. Celui-là, il me permet de le faire. Bon, j'ai fait toutes les sales, il me semble. Ah, Raka qui te dit yes ? Ça fait un moment qu'il est allé. Ça fait un moment. D'accord, ok, my bad. Tout en haut. C'est un ennemi qui sert à rien. Un ennemi qui sert à rien. Ouais, c'est en gros, tant que tu t'approches pas devant lui, il te touche pas. Ah, c'est un aiguillon de SC2 quoi. Alors ça, ça va être drôle parce que maintenant j'ai juste à viser le boss et à me déplacer. Donc ça devrait aller. Ah bah non, pas lui. Non, y'a que des boss qui se déplacent. Technique, sachant qu'il pop des cacas, et que t'as un objet qui te permet d'avoir des objets dans des cacas, essaye de ne pas tuer les cacas. Bah, je fais ce que je peux mais... Déjà, l'objectif c'est d'en tuer un, tu vois. Euh, tu parles de toi ou... Non, non, tu es... Focus. C'est dans le studio qu'il est appris. Par contre, c'est ultra pété avec brimstone l'objet que tu as pris tout à l'heure. Parce que t'aurais tiré qu'un laser, tout le truc, ça aurait été ultra pété. Oh, il va pas à droite ! Oh, il est gentil. Il est gentil, là. Merde, j'ai tué les deux en même temps ! Alors, ne tue pas les cacas pour l'instant. Prends l'objet. Mais c'est dur de ne pas tuer les cacas ! C'est ça que je vise par défaut ! Oui, oui, t'inquiètes. Voilà, sors de la salle. Pourquoi sors de ta salle ? Sors de la salle. Sarine, ils saisissent pas les cacas ? Voilà, revente. Là, les cacas, ils sont là et tu as plus de chances d'avoir des objets. En fait, quand l'un fait pas des cacas, il ne faut pas les tuer directement. D'accord. En fait, il fallait attendre qu'ils soient morts, c'est pour ça. Je voulais en tuer un, faire top le plus de cacas possible. Mais c'est dur quand tu tires comme un... Comme un dérapé. Il y a encore un petit coup. Alors là, ce que tu peux faire, tu peux aller au magasin et aller chercher un cœur bleu potentiellement. Pour te protéger pour ton devalutier. Ouais. Astuce des vrais. La croix est au milieu de la salle par défaut. C'est bon à savoir. J'ai des bombes ! Tu vois, sachant que tu as déjà une clé... Ouais, il m'en faut un autre pour la salle dorée au cas où. Tu as ta carte, tu n'en es pas. Wow. Eh ben, la chance, ce n'est pas avec nous. Sur cette game. C'est une partie troll. C'est ça. Ah mais ça tire loin en plus ! Ah oui, la portée est très très... Super. C'est pas le pire objet de l'univers. Ça va. C'est le coup de main à prendre en fait. C'est le gameplay qui... En fait, tu dis que c'est le meilleur objet, mais c'est vrai. Mais pour moi, pas pour les autres. Parce que j'ai fait un Larry parfait, il ne m'a pas touché pour une fois. C'est bon. Si, il t'a touché à moi. Ah non, non, non. Il m'a pas touché cette fois. Zéro touche. Bon, il ne faut pas que je me fasse toucher. Perdue des villes. Alors là, ce que tu peux faire, c'est soit utiliser ta carte et ça téléporte directement à l'objet. Soit tu fais les salles et puis tu vois après ce que tu veux faire. J'ai l'impression que tu maîtrises bien l'objet. Alors, ça c'est un familier qui tire des lasers. Donc, tu as le choix. Sachant que tu as deux bombes. Soit tu peux avoir mieux, soit tu peux avoir pire. Comme tu veux. La question que je me pose, c'est est-ce que tu dois appuyer sur la touche de tir ou est-ce que ça tire automatiquement, sachant que tu as la marque ? Ouais. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Si ça tire automatiquement, c'est bien ou pas ? La question que je me pose, c'est est-ce que c'est celui-ci qui va contrôler ou pas ? Il y en a deux. Je le prends alors. Comme tu veux. Donc, j'ai tiré en même temps. Voilà. Ah mais quand je tire ? Oh putain, c'est horrible ! Ah non, je n'ai rien dit. Oh putain, il faut que je tire. Oh, c'est horrible. Non, je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est impossible. C'est horrible ! Alors là, pour ma part, c'est toi qui as dit. Je le prends. Ouais, ouais, j'assume. Bonjour. Il faut que tu esquives aussi. Oh, je fais ce que je peux. Tu esquives. Oh putain, il n'avait pas vu celui-là ! Il est bad. Il faut que je monte, que je prévois les trucs. C'est hardcore. C'est hardcore. Je vais m'arrêter mieux quand même. On va éviter de... Maintenant que je me suis pris des dégâts, j'ai perdu mon délit. C'est facile. Oui. Tu passeras à 36%. Bah oui, bah oui, bah oui. Regarde où est mon viseur. Donc c'est où je décide de viser. Je ne sais même pas lequel fait plus de dégâts. Je crois que c'est moi qui fait plus de dégâts que mon familier. Oui, oui, c'est ça. Je vais plus me concentrer sur le viseur que sur cette merde qui ne sert à rien quoi. Sauf quand je vois qu'on est aligné avec le truc, là je peux tirer. C'est l'avantage, j'ai pas besoin de bouger. Voilà, je peux tirer en diagonale tranquille. Je peux se guider. Et là, je défonce sa mouille. J'ai une clé pour le magasin, cette pièce, on va voir. J'ai un cœur bleu, mais trop tard. Ah, je suis à 36% quand même, avec de la luck. Alors, tu peux augmenter tes chances en bombant le... Le cadavre. Enfin, je ne sais pas si c'est un cadavre. Je ne sais pas ce que c'est en fait, ce que ça représente. Poutine ball, on va dire. Poutine ball. Avec une mouche. Tous les araignées, sort ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu me l'avais dit en plus. Heu... Le cœur. Tout de suite ? Oui, tout de suite, c'est vrai, c'est vrai. Tout de suite. 46% d'enculades. De bombes, la pièce, on s'en fout du coup. Oui. Oh, vu que c'est... Ah oui, il faut faire trois pattes. Alors là, ce que tu peux faire... Il va tuer les caca. Et vérifier s'il n'y a pas un truc. Oui, exactement. Allez, vous visez plus bas, plus haut. En plus haut, plus bas. En plus tant que tu fais ça, moi, je reviens. Je vais aller en pause... Pause... Pause vessie. Voilà. Je reviens. Merce, j'ai touché, là. On va vérifier le reste de l'étage en attendant. Ou je suis à 40... Ouais, je peux monter un peu mon pourcentage. Il est plus important de monter son pourcentage. Ah, c'était le début de l'étage. Ah, 46%. Là. J'ai du mal à... J'ai du mal à... Blablabla... Blablabla... Bon, on va se taper le boss en solo. C'est pas grave. Allez, on est à deux coeurs. On est à 46%. On... On est à 15. On est à 15. On est à 15. On est à 15. Y'a beaucoup trop loin de l'arbre ! Putain ! Et nous mon curseur ? Oh le cul est mort de nouilles ! Oh j'ai du cul ! Oh oui ! C'est celui-là ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ! C'est pas le moment de mourir ! Oui ! Où il est ? Où il est mort ? Non, il est pas mort ! Il est là, toi ! Alors, tu peux prendre les deux ! Je vais t'expliquer, le premier c'est un dégât et ça fait fuir les ennemis ! Plus 1,69, voilà ! Et l'autre c'est le premier objet de guppy qui est une chance, mais avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que t'as une chance sur deux, de revivre ! De revivre ! Ah d'accord ! Voilà ! Et l'allumette c'est quoi ? L'allumette en fait, ça te permet d'avoir plus de bonnes ! Et ça te permet d'enlever un objet qui s'appelle la tique, c'est-à-dire que si tu vois une tique, ne la prends surtout pas parce que si tu la prends, tu ne peux jamais l'enlever ! Ah ! Voilà ! Bah je la prends alors ! Comme tu peux ! Ah mais je perds mon caca ! Oui ! Oh je garde mon caca ! Ouais franchement j'ai eu du cul, c'était 11% ! T'as eu de la chance ! Donc j'ai bien confirmation de ce que je voulais savoir, c'est-à-dire que t'es obligé de prendre 3 pactes avec le diable pendant une partie ! Pendant une partie, ouais ! C'est horrible ! J'ai eu de la luck jusque-là, là il m'en refaut de la luck ! J'ai que 2 coeurs ! Mais je dois faire des dégâts maintenant ! Oui ! Bah tu fais 5, 10, 9 ! J'ai bon bon avec l'emballage, je suis trop con ! Et si on se suicide ? Ah non, pas de suicide ! Je peux taper de moins sans qu'il puisse me taper ! Finalement il est utile l'objet ! Ah il est vachement utile ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Par contre je dois bien récupérer mon curseur ! Ah il est là ! Pas trop près ! Tranquille ! Tranquille ! C'est passé ! C'est passé ! On peut se battle ! Ça va peut-être être compliqué dans une salle où je suis ! Pour l'instant ça va ! Avec 2 coeurs c'est chaud ! Après il faut juste que tu passes pas touché quoi ! Bah ouais ! C'est... C'est plus facile à dire café ! On verra après ! Je vais garder mon pourcentage ! Il ne reste plus qu'à droite ! C'était la The Salle de l'année ! C'est la The Salle de l'année ! Je crois que je m'entends en écho là ! Ah ! Bien ! C'est dérangeant ou pas ? Ça va ! Mais c'est surtout pour savoir si... Putain de curseur de merde est où ! Et... C'est bien mais c'est à double tranchant quand tu vois pas le curseur ! Les grosses salles c'est... Du coup j'ai perdu tout ! Fuyez moi ! Les boss ils fuient aussi ou pas ? Euh... Oui ! C'est à dire que pendant qu'ils fuient ils peuvent pas taper ! Alors fais attention à monstros parce que si tu les ferais pendant qu'ils sautent... Il va sauter au même endroit ! D'accord ! Bah de toute façon j'aurai à son... Ah ! Bah t'as aussi peut être utile ! Putain j'ai pas vu là bas ! Putain j'ai pas vu là bas ! j'ai un random et un diplôme pmd phd le phd en fait toi qui aimes bien les pilules ça te donne que des effets positifs sur les pilules quand tu les prendras d'accord pas des trucs random à la con un peu même c'est que des pilules on n'a pas vu et quand tu prends le phd directement tu droppes une pilule elle sera que positive si je peux avoir des hpf ça serait cool voilà excusez moi pour l'écho infested alors ça il faut l'utiliser dans une salle ennemie pour pour avoir plein d'araignées ou de mouches qui c'est exactement ça je m'en rappelle je m'en rappelle plus des pilules que des items ah oui c'est nickel oh franchement il me fuit le caca c'est très bien mais c'est oui c'est pas tout le temps qu'il me fuit quand je le touche ok ils sont tous c'est pas ça que cet objet là il est très bien en fait pardon pardon c'est pas ça qu'à pv ce coup oh j'ai plus de clé il ya un boss que je vais faire attendre j'ai infested alors sachant que les armiers font deux fois le double de ton délire ou 1,5 je crois c'est bien c'est que quand il fuit voilà merde 0,25% de chance il reste plus qu'un demi-coeur laisse un peu ton curseur trop du cul faut le faire fuir là je peux déjà regarde du coup je peux tirer déjà avec mon curseur alors quand tu as trois objets de maman tu as un couteau au cul tu as un couteau au cul ah oui je veux mais ça j'ai jamais su pourquoi mais c'est vrai que alors ça donne quoi je m'en sors tant bien que mal avec des objets de merde qui sont pas en synergie ensemble j'ai pas encore le couteau au cul c'est on a eu deux oui oui alors qu'est-ce qu'il y a comme objet de maman il y a la perruque euh qu'est-ce qu'il y a d'autre euh la perruque la perruque ouais je cherche j'ai un trou de mémoire mais l'arange le cauchemar de bandicov d'isac il m'aurait touché je répète un plomb c'est quand même un peu chiant quand même de tirer en bout comme ça sans qu'on puisse rien y faire putain il y a encore ces trucs de merde cassez vous ça reste un bon objet franchement je suis pas écureuil y a pire il y a mieux mais en fait comme je t'ai dit c'est un objet que j'apprécie dans le sens où je peux tirer enfin dans tous les sens que je veux par contre c'est l'autre objet qui va avec quoi le familier qui tire pas ouvre toi allez bah ouais mais c'est le problème ouvre toi merci merci pour la pièce et le magasin pourra au moins avoir un ticket en bleu pour son chance en espérant que ce soir on débloque à zazel c'est pas de perdre putain je joue comme ça aussi et où ton fœtus là t'as de la chance qu'il y ait un champlard qui me casse les couilles mais non mais arrêtez avec ses araignées non c'est trop loup mais ça fuit ils peuvent pas m'atteindre mais moi oui voilà ça a des inconvénients mais ça a des avantages j'ai un million de thunes alors là je peux avoir tout ce que je veux au magasin je vais me faire un million de donation la salle secrète elle est là à droite une pilule bénéfique encore c'est vrai ça fait deux fois que je dépasse la vingtaine d'un truc avant c'était les bons maintenant c'est les pièces absolument trouver un magasin tu aurais pu bomber le marchant technique attendre la mouche derrière toi tu les caca noir oui c'est vrai ça ça baisse la visibilité c'est ça et ça fait des dégâts aux ennemis mouche ouais une batterie plein de thunes encore ah ça me toucher c'est plutôt mon familier qui va m'aider j'utilise mes objets à bon escient pour un sens tout se passe bien j'ai l'impression oh merde j'ai fait le coup défonce moi dessus je te dirai rien connard demi-tour on commence à avoir bien avancé dans ce trailer je vais remonter à 18% de chance celui des villes non à droite c'est le coeur qui m'intéressait ah ouais j'essaye d'optimiser un bon qu'est ce qu'on a de beau ici alors c'est bon on a assez de thunes je vais pas sacrifier les c'est que tu peux les avoir ah bah c'est gratuit ça il arrive à le toucher attention il va se splitter ah c'était trop facile par contre ah putain il fait comme l'autre en fait que j'ai eu tout à l'heure ça c'est ça c'est pas l'orgueil ça en dehors du jeu tu as des attentes cette année au niveau jeu vidéo non pas tout pas nécessairement un remake de pokémon un truc sur pokémon ouais soit disant un remake de la 4g ah ouais bon je sais pas j'aurai j'espère bien au niveau des dlc j'ai vu que quasiment personne regardait donc compliqué de se dire on va continuer non je sais pas personnellement surtout que c'est la 4g là il a fait diamant on va voir ce que ça a proposé j'ai un mot claire de berne et platine n'est plus pas le caca arc-en-ciel je fais ce que j'peux 1 le caca arc-en-ciel te redonne toute ta vie en fait j'ai cassé vous le caca arc-en-ciel c'est bien de dire ne tue pas le caca arc-en-ciel mais voilà je tu vois comment je tire oh putain il y avait un million d'eux est passé où mon coeur à l'autre bout ah oui parce que je peux encore ressusciter une chance sur deux petit mortel quoi c'est horrible il suffit d'avoir de la chance ah c'est la run de ouf en gros je peux avoir vie infinie comme je peux terminer bon pour l'instant on est à 50% de chance bénéfique là techniquement les probas disent que je suis censé mourir les probas je les encule les bras justement on refait la salle en plus avec tous les ennemis alors sachant qu'à tuer les ennemis ça va être un peu plus facile facile même alors là il faut que tu tombes sur un très bon objet et c'est alors l'objet à 15 à chaque ennemi tué tu vas accumuler des mouches dans un bocal et tu pourras toutes les lâcher d'accord on a un infestel au niveau des trucs un emploi pile tu t'es un racisme ok on touche pas pour restant alors je sais plus si c'est les mouches ou si c'est les coeurs celui ci après tu peux le prendre de toute façon c'est les coeurs d'accord oui c'est cool non pour la salle vite si tu vas perdre des coeurs plus de luck et puis reste collé à la m'en fout j'aime bien faire ça ne joue pas au con avec moi voilà tu as déjà trollé une fois l'objet léo oh j'aime pas le lion alors léo de toute façon ils sont tous bien les signes du zodiac alors celui ci c'est bien comme c'est pas bien parce que en gros tu casses les rochers jusqu'à ses rochers quand je marche dessus oui pour quand même pour penser à se raser un peu ah oui mais par contre il ya des champignons c'est vrai ah oui si ça marche aussi avec les champignons ça change un peu j'ai pas des objets justement ou avec une croix j'ai pas vu tu me l'auras dit sachant que tu as des chances de faire dropper en cassant des rochers une trappe on va tenter tous les rochers qu'on croise dans l'étage attention pas les champignons surtout ne pas marcher sur les champignons le mauvais champignon c'est la merde je peux être un vin style après ça c'est un échant clair je peux pas avoir un peu de bloc c'est très rare et quoi déjà le alors tu peux bombé le petit bonhomme allez on dégage un champ clair pardon je peux pas pousser c'est dommage tu peux tu peux mais c'est très risqué je vais t'expliquer comment tu poses une bombe et la bombe tu peux la poussée en fait non ça prend un certain temps et moi comment j'arrive à pousser les objets regarde si j'avais un champ part à côté on le boisse il a de la rocaille qui a la trappe c'est de série aux loups je pense pas pas prévu ça c'est faisable mais il est très chiant il est très chiant ah ouais ouais il t'attire esquive esquive attention regarde toi n'oublie pas que si tu sens que c'est la merde utilise ta pilule ouais il fait attention trace rouge peut-être si ouais bien mais je peux défoncer là c'est le mode de bouff je l'ai bien fait ou pas oui oui c'est bon c'est bien c'est au bon moment ok la clé il est plein de clé et surtout regarde ce que ça a fait ça tu as donné un coeur bleu en plus un coeur bleu pour la prochaine prochaine on est pas mal on est pas mal j'ai toujours le petit truc de mer qui sert à rien là vite fait j'essaye d'utiliser bon trois coeurs dont un qui va disparaître c'est parti allez sois pas défaitiste the poison on va affronter ça mais au moins une fois par partie je commence à arriver dans cette zone de temps en temps passant pour l'instant on va éviter les combats inutiles surtout visiter un peu ah je passe au travers c'est vrai il peut taper ouais attention les crânes ils font quoi je peux le casser oui mais pas pour l'instant j'évite de le prendre visse bien putain merde bon je vais casser les crânes maintenant tu peux casser les crânes si je t'ai dit en fait de pas le faire c'est surtout parce que tu peux dropper des ennemis en fait d'accord c'est pour pouvoir sortir voilà bon le coeur je le prends pas tout de suite aussi tu le prends tout de suite tout de suite oui tu sais c'est quoi le coeur noir oui une fois qu'il est consommé il détruit le board c'est ça langage yu-gi-ho alors va doucement ouais parce que tu as attiré par l'ennemi ouais ça va rien là tout seul oh putain boom troll je me serais hé il n'y a pas une salle secrète là euh non alors la salle qui est euh qui n'est pas collé à d'autres salles est toujours proche du boss en fait on va dire heureusement que tu as l'espèce de point qui est le dark matter pour amplifier tes dégâts putain c'est facile faut attaquer sur le côté ou derrière ouais ouais je sais mais on va taper d'abord je viens de pouvoir taper à travers l'ennemi avec ce en fait finalement lui il est perse défense et pour le reste j'ai mon viseur tu te calmes là moi je casse des rochers si je veux j'ai mis un porté que lui ou on va casser du cas du squelette rien du tout eux ils sautent ouais eux ils sautent ils me lâchent des merdes fuyez ah ils me lassent aussi des trucs euh faut pas que ouais il y en a un qui me fuit ça c'est cool oh le bâtard oh il vient d'être top ok lui il est mort hop 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 on a mis la musique de mario en télé il y a un putain de l'écart dans le bâtard ou du pq non c'est du scotch ah oui du pq blanc du scotch tu peux l'utiliser regarde ce que ça fait quand il y a des objets comme ça tu les prends voilà t'as vu ton familier il est collé à toi ouais il fait plus de trucs bizarres c'est utile à des moments c'est pas utile je préfère le caca le caca c'est bien le caca c'est la vie le caca c'est la vie le caca c'est la vie pas dégueulasse de dire ça ouais c'est pas pourquoi mais j'étais là j'étais en mode je le premier avange le premier avange le premier avange j'ai vu la bombe ça va pas rester trop petite je l'ai agrandi il fallait pas prendre de cure d'évide pour l'instant faut trouver la salle du boss au plus vite du coup oh il s'est transformé en squelette ninja que t'aimes bien oh non non c'est les pires ennemis au monde moi j'ai le droit de troller oh mais non mais pas eux ils sont chiants il faut pas ça avec moi oh non il y a un ennemi cap hop ne va pas dans le sang esquive ne va pas dans le sang quel sang sur les ennemis qui sautaient oui c'est vrai j'ai pas mouru ce qu'il fallait mais il a fallu que je casse le seul squelette qu'il fallait pas quoi on voit celui là aussi le objet la biche à ton avis ça ressemble à quoi c'est un larry bébé quoi eh ben c'est une sangsue il va me bouffer ma vie eh ben non ça va bouffer la vie des ennemis et ça va te redonner tes coeurs rouges tu peux le prendre bonjour j'ai deux familiers et un viseur voilà trop bien alors sachant que lui il va sur les ennemis et ouais faut faut que tu me préviens quand j'ai plus beaucoup de vie que j'utilise mon objet spécial coeur qui me donne des coeurs faut que j'oublie que j'ai ça aussi j'ai du stacker à mort là alors figure toi que je vais me permettre de regarder sur internet parce que j'ai un petit peu pop 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 putain j'ai un trou de mémoire en fait sur ce que fait la jarre c'est les objets que je n'utilise pas moi attends tu sais ce qu'on va faire utilise la touche qui permet d'activer ton objet là donc on va activer la jarre quoi ouais je sais pas ça n'a rien fait d'accord ça sert à rien juste à ça faut pas que je nique sa mère et que je récupère son coeur c'est pas un délire dans le joueur c'est pas un délire dans le joueur je vais aller de mon côté parce que c'est un objet que j'utilise pas moi donc je trouve ça débloquer un truc secret en fait je me paralyse un objet actif que j'utilise jamais bon on va continuer pour l'instant c'est des objets que je ne connais pas je découvre en même temps nickel cassons parce qu'où ces squelettes je manque plus de clés je manque plus de pièces c'est les boum qui me manquent maintenant alors la boutique on a un queue rouge pour deux on a la carte au trésor tu peux mets une pièce pour euh... re... des objets j'ai dit deux tubes allez un coeur bleu ça va être dur euh... chao non on va pas l'utiliser maintenant euh... re-roll encore une fois et ça y est perdu alors... re-roll dans le vide hein on batard il faut trouver quatre pièces les effets de la jarre Isaac peut ranger quatre rouges supplémentaires dans le bocal s'il n'a pas de conteneur de coeur vide quand utiliser tous les coeurs dans le bocal sont lâchés sur le sol euh... non en fait ça permet de stacker les coeurs au lieu d'aller les chercher d'accord du coup si je fais ça ça relâche les coeurs d'accord aaaah bah merci j'aurais appris des trucs de rien merde non je veux pas de scotch moi j'ai du caca donc en gros là j'ai plein de vie faut juste que j'apprenne à utiliser euh... contre les combats de boss etc en fait j'ai une grosse barre de vie mais faut que je fais bien donc euh... la leash euh... peut-être donne euh... vas-y va sucer les gens là c'est pas un strip euh... P-18 hein quand même si j'ai mis pour euh... pour les adultes ah ah ! bâtard mais je peux pas le fuir tu peux casser les crânes oh bah attends the tower j'ai plus ah ça fait spawn ça fait spawn pardon 6 troll bomb j'en veux pas j'aurais même pas envie de faire un esquivé alors 6 on a une pilule qu'on connait pas oui tu fonces droit droit sur toi en fait pour te faire un passage I can see forever est-ce que tu te souviens de ce que c'est ? passage secret euh... on voit les... on voit les... quand je suis dans la salle on voit les passages secrets c'est ça ? c'est ça et tu peux rentrer directement sans avoir de bombes à gauche à gauche mon tout putain familier non tu peux tenter hein tes larmes sont très lentes oh non caca je m'en doutais caca 36% j'ai pas de coeur bleu j'ai pas la thune j'avais fait si j'sais pas tu peux... tu peux utiliser tu peux utiliser ta carte sur euh... dans le magasin pour voir s'il y a pas un autre passage secret c'est ça ? euh... oui ça aussi oui mais euh... il y a des salles que j'ai pas fait genre ça et tu peux utiliser aussi ta carte the tower dans le magasin pour espérer bomber le... mec il veut que... il veut que je fasse muter les balles du boom troll il est mignon pour espérer avoir euh... une augmentation de tes chances de dérider c'est un coeur bleu ! et le passage secret non 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 ah oui si je me fais toucher par ça pardon je suis con non 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 t'as bien fait t'as bien fait parce que là t'as plus de chance de perdre tes coeurs rouges ce qui n'est pas trop grave alors que t'aurais utilisé ton coeur bleu là tu l'aurais peut-être perdu tu vois ce que je veux dire ? ouais contre le boss je préfère que... j'ai les coeurs bleus au combat de boss quoi voilà oh putain il m'a touché j'pensais que je l'aurais eu avec ma range légendaire bon bah j'ai un autre coeur bleu du coup dans la boutique j'ai deux coeurs bleus pour le boss oh je peux encore même faire du rng boutique et bah voilà on va faire le boss juste derrière du coup est-ce que je retourne à la boutique ? y'a encore une salle après ça va beaucoup mieux ! fais le boss maintenant fais le boss maintenant bah non y'a deux coeurs là deux coeurs bleus deux coeurs bleus mon gars oui j'ai pensé qu'elle allait faire la salle vide en fait oh non euh random pour retenter d'autres coeurs bleus ? oui oui pigule oh alors tu as un objet qui est tout à droite qui ressemble à un gros lot ouais ça s'appelle diplopia cet objet là en gros duplique les objets qui sont sur un pied d'estal d'accord est-ce que tu comprends ? d'accord c'est-à-dire que par exemple tu vas dans la salle où est-ce qu'il y a les devil jeans tu pourras les prendre sans sacrifier de coeurs quoi ? je pourrais pas utiliser sans sacrifier ? oui bah je ramasse hein à toi de voir ah ouais j'perds tous mes coeurs par contre c'est pas grave j'avais pas mal de coeurs puis je vais gâcher un coeur complet pour le boss bon il me reste encore deux try à moins que je veux prendre une pilule qui est bénéfique oh putain le 1 plus 1 allez pas prendre tout de suite alors ce que tu peux faire ouais attends ce que tu peux faire c'est que tu peux utiliser le diplopia là et tu as une chance d'avoir t'es sûr d'avoir le 1 plus 1 après à voir ce que tu peux faire on peut optimiser le truc tu fais le boss si tu n'as pas de devil deal tu l'utilises dans le magasin d'accord j'ai compris on va faire le boss maintenant du coup j'ai beau ne pas avoir dormi je suis quand même plus en forme pour optimiser le Canada à la fois ah mais parfois quand t'es fatigué tu réfléchis mieux c'est ça on dit qu'on apprend mieux quand on dort enfin peut-être que je réussis ça monstro monstro jamais devant lui oui c'est vrai tu dis ça y est tu fonces droit sur lui mais en plus je peux le mettre en diagonale comme ça et fais attention quand il est de couleur violet machin etc il saute mais au même endroit il est gratuit il ne s'est pas effrayé ce bataire attention 36% de chance je crois en toi pas en face pas en face enculé de la merde il reste combien ? il reste encore une chance ah non il a trop de vie c'est faisable c'est faisable j'envoie les bombes c'est pas pour le double deal c'est mort il faut vraiment que t'aies une moule infâme pour pouvoir pourquoi je me suis fait tout fiché par une bombe ? ah oui tu t'es pris un coup là t'as perdu tes chances de déveli t'es avec 1% là bah maintenant voilà quoi putain mon troisième pack te fais chier c'est pas trop grave hein ça aurait pu être bien putain il fuit il est loin j'ai pas beaucoup de dps en fait c'est ça il fuit, il fuit, il fuit, il fuit c'est bien il fuit, il fuit, il fuit il est mort bientôt ouais t'as perdu tes coeurs bleus mais un HP up tu as trois coeurs du coup alors maintenant c'est selon toi magasin est-ce que tu veux le garder pour par exemple un prochain objet ou un truc comme ça ou utiliser pour le 1 plus ? non je vais utiliser pour le 1 plus 1 voilà donc c'est là haut c'est ça et du coup je peux récupérer et du coup je peux récupérer et du coup je peux récupérer oui regarde sors de la salle ah je sors ouais regarde voilà on re-rente et les coeurs ont été mutués par deux c'est quoi c'est quoi ce que tu peux faire c'est que tu peux prendre la jarre et stacker mes coeurs et stacker tous tes coeurs que tu as là c'est à dire plus que la dame je peux prendre aussi une pilule I found the pills ça sert à rien et la carte ? tu peux prendre la carte à la place alors le pied de maman ça tu l'utilises au niveau du boss et tu fais attention à ne surpas l'activer parce que le pied va t'écraser toi s'il n'y a pas de monstre dans la salle par contre si tu sens que c'est la merde ou un truc comme ça où tu tombes sur un boss où tu galères active le ça peut le one shot le high priest ? oui donc pas le pied de maman c'est le pied de maman en fait qui arrive et qui vient t'écraser en fait donc ça veut dire que le prochain boss c'est maman qui va avoir son pied et du coup je vais avoir deux pieds de maman au cul qu'est ce qui se passe si j'utilise le pied de maman sur le pied de maman ? ça fait rien pourquoi c'est le prochain adversaire c'est maman ? c'est maman maman première étape celle où avec son pied quoi oui oui bien sur le foot d'accord on en est déjà là ça avance tu m'éteins ? donc je crois qu'après celui là on va pouvoir faire un peu de challenge vu l'heure oui on va voir le prochain défi le challenge est assez très simple c'est hardcore au niveau de l'objet utilisé mais j'ai plein de coeur du coup voilà faut que tu bouges surtout pas reste pas sur place voilà parce que ces des mains en fait elles viennent à t'attrape et elles te font quitter la salle oui il m'a débloqué mon passage secret oui oui putain il y a des araignées en plus c'est pas ce soir qu'on aura ah bah ça fait que 3 fois double clé comment ça ça fait que 3 fois excuse moi là la main euh non ça le fait tant que tu la tues pas ah bah dis donc j'ai du cul alors alors on a un truc de merde mais je peux random euh non non ça te sert à rien en fait ça dans cette salle là c'est quand tu utilises un objet qui s'appelle le beurre ça double tout sachant qu'au prochain étage il n'y a pas de magasin donc le mieux est de salle d'objets donc le mieux c'est de une carte qui est si on presse ça ça augmente tes dégâts mais seulement dans la salle seulement dans la salle je garde troll 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 bon bien sûr si euh ah oui s'il y a un bomb troll il y en a plusieurs ça double les bomb trolls tu peux tout casser ouais on va voir ça c'est ça te permet de voler pendant une salle on la garde de côté on verra après oui la fortune alors ça c'est ça fait spawn une machine qui te permet de donner euh c'est une machine à gambler en fait on appelle ça c'est euh les machines à sous si tu préfères ouais bah vu qu'il reste beaucoup de thunes après derrière c'est la dernière boutique on va voir la boutique et et s'il y a rien la fortune ok donc euh je vais garder la high prière de toute façon ça bougera pas d'ici c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre oui voilà c'est un gunman c'est mais non allez dans l'autre salle excuse moi regarde allez dans l'autre salle ouais non c'est un presse voilà un presse je garde ah c'est un presse que je peux garder ok je m'appelle c'est donc le le truc man c'est augmenter les dégâts non le hangman ça permet de voler voler et c'est un presse qui augmente les dégâts la salope envoie une pied de maman que s'il y a pas d'ennemis c'est sur ma gueule et c'est machinasse Fuis moi attention il y en a partout vas-y vas-y suce le putain ninja de merde trop de thunes j'avais content j'ai trop de thunes j'ai pas assez de thunes c'est vrai que le 1 plus 1 est ah oui il est très fort les burning man il y a des bombes là ça pue c'est ça 5 bombes 5 bombes en plus et par rapport au logo tu vois ce que ça fait ça fait 10 et c'est le bomber non c'est pas le bomberman il ressemble à autre chose le bomberman non ça fout le feu quoi c'est ça tu peux le prendre en fait c'est quand tant que tu n'es tu tu peux le prendre t'inquiète non mais c'est dès que je lâche une bombe c'est la merde burning blast regarde pose une bombe écarte toi voilà ce que ça fait et ça fait du dégâts aux ennemis ouah mais c'est chiant que ça me fait des dégâts moi aussi oui ouah c'est chiant mais ça disparaît ouah c'est chiant ouah c'est chiant ça me plait pour c'est toujours c'est toujours 5 bombes en plus ouah ça c'est finalement ça me plaire j'ai plus de caca donc il a besoin de disparaître plus de clés on est plus après il y a le magasin plus de coeur mais j'en ai déjà plein les crânes la bombée enfin marcher dessus c'est ça encore des cartes en fait ça donne que des cartes les squelettes euh des coeurs aussi the magician tu te souviens tu l'as déjà lu non je me souviens pas c'est des larmes téléguidées des larmes téléguidées des larmes téléguidées ah t'es chercheuse si tu préfères ouais 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 je vois putain ça va être chaud parce que finalement ça va être bah attends si c'est des larmes téléguidées et que j'ai le truc de viseur c'est horrible euh oui et non c'est spécial hein parce que vu que les larmes elles vont directement sur les ennemis en contrôlant la marque elles vont aller encore plus sur les ennemis ouais ouais ça augmente plus ses chances c'est ouais on verra sur le boss si je choisis celui-là ou l'augmentation de dégâts surtout que c'est momie en quoi que momie ça pourrait servir vu que ça tire automatique j'ai juste à esquiver on va peut-être prendre des têtes chercheuses on verra 14 pièces 14 pièces et j'ai un truc euh... au milieu là re-roll euh... les objets et en même temps bomber euh... en plaçant entre les deux le... une espèce de... de cadavre euh... déprimé ouais mais il sert à quoi le truc du milieu ? euh... ça ça fait spawn une pilule alors... sachant que tu as le phd ça peut ne pas être dégueulasse ça fait double truc mais le problème c'est que j'ai 14 pièces il m'en faut une de plus on va essayer de chercher une dernière pièce tu as une chance de dropper des pièces avec euh... en bombant le... le cadavre je fais ça le cadavre ouais le problème c'est que si je... ah oui mais non euh... attends moi j'ai plein de bombes ça augmente tes chances de dérugir aussi ouais... bon hop après il y a 46% de bombes si tu ne te fais pas toucher ouais on va vous tuez vous bon mais non pas eux bougez pas là ok il y a momie juste en face mais j'ai pas de coeur bleu il m'en faudrait alors... alors qu'est-ce que tu préfères ? est-ce que tu préfères optimiser dans le magasin et une chance d'avoir deux coeurs bleus ouais en espérant avoir un development deal et au moins terminer ce soir cette partie sur débloquer Azazel ouais ou perdre une chance d'avoir Azazel ce soir c'est les machines à... le machine à sous il permet de gagner des coeurs bleus ? euh... ça dépend laquelle c'est parce qu'il y en a deux en fait il y en a plusieurs on va regarder ça on va regarder d'abord quelle machine à sous on va se taper d'accord ? il faut prendre quelle carte ? euh... je la reconnaitrai j'avoue je la retrouve la putain de carte elle est où la sale ? à gauche celle de gauche ? ah oui c'est... non ouiiii celle là c'est celle-ci mets tes pièces dedans je vais avoir plein de coeurs bleus ou pas pas forcément tu as une chance de dropper des coeurs bleus ouais il y a bonne aventure je précise une chance c'est quoi ça ? un craque-noi t'inquiète ça c'est une noix cassée c'est une noix c'est une noix c'est une noix à cassée voilà remplace mon caca retombe dessus qu'on veut aujourd'hui ? ouais la noix est worthless allez et voilà oh mais j'en ai 15 j'ai pas un double c'est dégueulasse alors non c'est que les coeurs rouges et les clés et tout ça ah non sinon ça serait ultra pété on va devoir faire le boss par contre maintenant que j'ai récupéré le coeur bleu comme un débile mais ils me font ces deux continue à bourrer la machine allez plus plus nice menteur follow the zebra ah c'est pas la bonne aventure ça follow the zebra toi qui as ton permis tu sais que c'est la pire chose à faire c'est vrai une tablette de chocolat c'est ça quand tu tu as une chance de faire caca ah ouais mais soit j'ai une chance de faire caca soit j'ai une chance de oh c'est dégueulasse donc il faut que je prenne cet objet d'abord que je nettoie les salles et après on verra après bon 4 pièces encore allez et là vous avez trouvé du l'arif away comme tu vas pas un petit apparté un racontage de vie en parlant de ça ma voiture ça va un peu mieux c'est bon fortune pour se foutre de ma gueule joker oh one shot mommy avec joker mec non je t'explique ce que c'est ça t'emmène dans la salle des val d'île oh on s'en passait par le boss allez on réfléchit pas tu prends tout tu prends tout tu prends tout deux objets de guppy il t'en manque un et t'auras été putain de pété excusez l'expression la patte de guppy en fait quand tu as un coeur rouge ça le transforme en coeur bleu ah oui j'ai qu'un coeur bleu du coup j'ai plus de coeur mais là tu sais tu sais quoi euh juste après tu vas tester vite fait à zazel pour te mettre un petit peu dans le bain pour voir commencer parce que tu vas activer à zazel après j'ai plus qu'un coeur bleu et ça veut dire que si je meurs et que je ressuscite je meurs en boucle euh non tu meurs pas en boucle t'as une chance de mourir aussi mais c'est pas ça tu as débloqué à zazel ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus dans le jeu oui ça c'est bon mais là j'ai momie en face de moi bien sûr y'a pas de soucis mais au moins c'est le plus beau truc qui aurait pu arriver ce soir c'est de tomber sur euh sur cette salle alors qu'il me restait plus qu'un on va faire bon c'est ça et en plus c'est moi qui t'ai dit de continuer à bourrer la machine et surtout c'est moi qui t'ai dit d'utiliser cet objet que je déteste sur la dernière ça se trouve tu serais jammer donc tu as le choix soit tu gardes bah là en fait la jarre ne te sert à rien du coup bah ouais j'ai plus de coeur rouge à recharge sauf si je ressuscite ça me fera toujours un coeur en plus et la patte t'as dit que dès que je m'en sers ça va faire quoi ? ah ça fait spawn 3 coeurs bleus c'est à dire que si tu réapparais tu peux l'utiliser et t'auras 3 coeurs bleus donc là je peux le faire tout de suite pour récupérer 3 coeurs bleus t'as fait bovie mourir non 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 parce qu'en fait tu n'as pas de coeur rouge c'est quand tu as un coeur rouge et si tu meurs si tu meurs tu réapparais avec un coeur un demi coeur rouge ouais tu pourras l'utiliser et avoir 3 coeurs bleus à la place d'accord et c'est illimité ? euh en fait tu m'en avoir oui sinon oui c'est illimité c'est à dire qu'à chaque fois que je vais ressusciter c'est pas un demi coeur c'est 3 coeurs mais faut pas que je meurs pendant que je l'utilise quoi c'est ça mais en fait si je l'utilise je sacrifie pas mon coeur rouge c'est mon coeur rouge qui se remplace hein je vais pas aller chercher les coeurs bleus derrière hein non 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 c'est ça c'est ça t'inquiète pas au pire maintenant on a débloqué Azazel c'était le principal c'était l'objectif de ce soir ouais maintenant on va se faire niquer par momie voilà et après on va tester un petit peu Azazel parce que je veux te faire découvrir ce personnage qui est pour les débutants très bien tu peux bomber la machine par contre bomber la machine on peut récupérer alors attention les flammes ouais on se suicide sur le picot pour espérer toucher euh ah ouais parce que attends à chaque fois que je meurs je récupère 3 coeurs bleus oui sauf que n'oublie pas que tu as une chance sur deux de mourir je crois que j'attends très bien je sais que je suis mort à la momie pourquoi pas tenter là ça te servira à rien ça te servira à rien parce que si tu recommences une partie ça se réinitialise euh empresse augmente les dégâts oui c'est lequel le télé tu vole déjà je vole déjà bah si je vole maintenant attends y'a pas des trucs tu as pris tu as pris si les clés là tu as pris l'objet spirit of the night tu vois juste à côté de ta bombe euh ouais bombe dorée là voilà cet objet là en fait ça te permet de le voler ça te permet de voler et surtout de tirer à travers regarde les crânes oui je tire à travers les crânes ça veut dire que je peux me mettre là il m'arrivera à rien c'est ça ohlala ouais c'est que ohlala ah mince c'était le mien je fais plus attention si c'est un ami ou un ennemi désolé franchement t'as eu t'as eu une chance mais pas possible ouais j'étais censé m'ouvrir tout à l'heure euh je ressuscite je chauffe le joker au meilleur moment la bombe c'est ça ennemi ennemi non putain mais pourquoi je fais les sales ils peuvent me tomber dessus alors que je suis sur un trou oui euh non mais par contre euh ouais mais il y a les balles c'est ça oui attention tu vas peut-être mourir porte pas la poisse euh on arrête de faire le con on va faire momie avec un demi coeur bleu vous pouvez rentrer dans la salle ouais je suis en train de faire toutes les salles de de l'état je sais pas pourquoi ah faut que je fasse gaffe et par là c'est à dire si je vois je peux passer aussi à travers ça en tout cas c'est ce qu'il faut hein on peut essayer bien sûr putain j'ai tapé sur euh mon bureau quand t'as chopé le joker euh je me suis fait mal à la main momie faut pas tuer les ennemis c'est une relique carte c'est bien quand tu auras cet objet là ça te permettra d'avoir euh 3 cartes t'es mort est-ce que tu réapparais tu réapparais par contre d'après ce que je viens de voir c'est ouais donc en gros non ça marche pas rouge bleu à la fois ouais ah bref c'est que ça réinitialise momie c'est ça ça réinitialise momie et surtout tu ne peux pas l'utiliser tes cœurs bleus je pensais que ça a enlevé ton cœur bleu et que ça a donné un cœur rouge mais finalement non donc euh en gros tu dois faire un maman sans te faire toucher franchement euh je suis sûr que tu veux pas que je me suis dit et pour l'instant on est à une chance sur quatre hein on s'en sort bien bon c'est impossible que je puisse battre momie dans les règles plus de suicide et on teste Azazelle vite fait putain mais je me suis fait tué par son deuil il arrive pas à mourir une chance sur huit on est à une chance sur seize si je ressuscite non c'est toujours une chance sur deux à chaque fois oui mais en accumulant les probas monsieur les probas oui ouais bon fuck the probability m'ra pas momie en même temps ça te permet de t'entrainer à comprendre le pattern j'essaie de comprendre cette salope faut pas rester sur le côté là elle va envoyer là oh j'ai esquivé son pied là la technique aussi c'est que quand son pied il est par terre tu peux avancer vers elle c'est à dire que si t'as un familier qui te permet de faire des dégâts et quand est-ce qu'elle envoie son pied en fait c'est imprévisible ou on peut deviner non tu le vois à l'ombre bref c'est que je suis très éclairé pour l'instant ça va je peux faire peur aux ennemis est-ce que tu connais un truc qui s'appelle de la luminosité merde j'aurais pu retenter une autre carte du coup j'avais high priest pour envoyer une autre pied sur son pied vous avez tenté l'expérience oh il se kiffe du pied c'est long quand même hein j'ai pas beaucoup de dps hé objectif débloquer Azazel voilà c'est bon tu connais ce personnage Azazel ? allez je suis mort Azazel ? c'est le premier perso qu'ils utilisent en speedrun et ouais et c'est pas grave je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai il a deux formes c'est à dire ? il a une forme classique et il a une forme démoniaque sachant que sa forme démoniaque il a que des coeur noir non c'est pas celui-ci c'est pas lui ? on va le tester la vite fait random il est là il est là il a pas de pied mais t'as vu ses dégâts ils font 4 il faut comprendre pourquoi j'ai perdu mon curseur je te présente Azazel voilà donc tu voles et t'as un brimstone ouais et j'ai les coeurs noirs ouais c'est bien ce genre de truc ouais oui par contre tu peux prendre alors doucement doucement je t'explique un Azazel vol et un brimstone tu peux te planquer sur les rochers c'est à dire que là tu peux faire ça et viser vers toi en haut regarde voilà et en gros t'es intouchable ouais sauf si y'a des mouches bien sûr ouais regarde tes dégâts tu étais à 3,50 avec Isaac tu es à 5,25 là donc beaucoup de dégâts par contre la portée est très faible tu as des chances d'avoir une grande portée par contre j'ai le droit à deux objets dans un truc doré maintenant comme ça se fait et j'ai the full et j'ai the full et tu as the full the full c'est quand tu rentres dans une salle où est-ce qu'il y a des piques quand tu voles tu ne prends pas de dégâts en rentrant à l'intérieur de la salle ouais donc c'est là pour la salle sacrificielle non non pas la salle sacrificielle la salle sacrificielle c'est ça c'est où est-ce qu'il y a les piques au milieu ouais c'est ça mais vu que tu voles tu peux pas donc ils ont mis cette carte pour que tu pisses si si ça marche ça marche quand même d'accord sinon c'est ultra pété je parle de la salle qui a les piques sur les côtés autour tu vois quand tu rentres à l'intérieur ça ne te fait pas de dégâts mais quand tu en sort ça te prend un demi-cœur et avec the full quand tu es dans la salle ça te téléporte au début de l'étage d'accord donc du coup tu peux entrer sans prendre de dégâts t'actives the full et tu ressort ok voilà les deux objets que tu as là autre truc avec Azazel si tu prends un HP up ouais tu as quand même des cœurs rouges donc ne t'en fais pas voilà par contre tu commences avec trois cœurs noirs oui il est très fort bah oui je sais pas que tu prends deux de dégâts tu défonces tout donc j'ai droit à trois vies quoi pour l'instant c'est ça euh c'est deux objets là le premier il s'appelle pipe il me semble c'est l'œil de pipe oui mais il fait des il tire des larmes il tire des larmes au lieu de faire des diagonales à la con bah c'est très bien pour lui il est très bien ah mais bah d'accord voilà voilà et l'autre objet qu'il y avait c'était la télécommande cet objet là tu l'utiliseras plus tard en fait ça te change ton personnage c'est à dire que là par exemple tu avais Azazel tu aurais utilisé la télécommande tu aurais eu soit Lazarus soit Isaac merde on aurait pu ils auraient pu faire un effort de mettre n'importe lequel voilà c'est la salle là donc je passe je fais the full et c'est bon quoi voilà tu peux le faire tu peux tenter là tu peux faire n'importe quoi c'est quoi ça ? alors par contre la portée est très faible donc c'est pour ça ouais c'est horrible ah c'est un coup de main à prendre on verra ça plus tard on a l'avantage de voler par contre il vole il est un peu plus rapide et tout il vole oh les deux coeurs bleus tu peux les prendre tu les prends tu prends les deux ouais après hop et tu utilises ta carte voilà autre technique tu peux charger avant de rentrer dans la salle ouais bah ça je l'ai fait tout à l'heure si tu te rappelles je l'ai eu le même genre d'objet mais à portée plus courte n'oublie pas que tu peux te planquer ouais c'est très long putain mais non mais je fous de ma gueule vas-y meurs c'est très long ton instant mais tu peux avoir des objets qui te permet d'aller super vite de toute façon on est pas là pour faire un try dessus on voulait juste essayer le personnage je pense qu'on va on va stopper pour un débutant c'est parfait il est très bien il va fallu du temps pour le débloquer mais voilà voilà je vais te dire un truc ça va te booster un petit peu tu as mis moins de parties que moi pour battre maman je vais te dire j'ai mis que deux séances j'ai mis à peu près une dizaine de games encore t'as vu maman je m'en suis bien sorti le dernier try alors que j'avais qu'un de mi coeur je me t'ai fondé quoi tu as mis une dizaine de parties j'en ai mis 69 est-ce que ça te va ? mais pour donner une idée j'avais l'objet de cheater que franchement je l'ai je sais que je rush c'était quoi déjà parce que je l'avais pas vu en fait le truc arc-en-ciel là celui qui modifie tes balles je tirais n'importe comment c'était c'est ce que j'appelle le harpon bon désolé d'avoir des coeurs bleus et de pas pouvoir m'en servir mais on va faire le petit challenge maintenant oui ok y'a pas de soucis alors c'était le numéro computer savey oui tu vas kiffer j'aimerais bien qu'ils me disent ce que je dois faire alors je t'explique voilà tu as un laser tu fais très peu de dégâts mais par contre tu vois que ton laser a une couleur différente ouais il y en a deux c'est violet il est violet tête chercheuse tête chercheuse c'est ça qui est bien donc en gros t'as juste à rester appuyé et à tirer et ça va directement sur les élus de laser mais y'en a pas voilà c'est un défi qui est ultra simple mais je suis mauvais la preuve a dit que j'étais un noob c'est un peu de dégâts il y a deux mouches noires là ça passe pas très vite par contre pour l'instant on va peut-être avoir quelques objets non ? oui alors il me semble que dans les challenges il y a des chances que tu n'aies pas de salle d'objets il y a des fous Isaac là tu vois c'est un petit challenge tranquille machin alors ça c'est le MRJ contact comme c'est marqué bien sûr donc tu vois pas de salle d'objets dans cette challenge là ça c'est une main de maman qui vient choper l'ennemi et qui le bloque ah les fameux ouais les fameuses mains qu'on a vu tout à l'heure voilà on a déjà fait tout le tour ah oui c'est petit comme euh mais j'ai pas l'habitude que ce soit petit les fans c'est ça mais c'est tranquille c'est ça qui est bien surtout le tour ouais c'est vraiment pour les surtout là le truc à mouche voilà t'as vu ? Il faut quand même un petit peu viser là plus de vie plus de vie J'allais jusqu'un moumy comme ça, c'est ça ? c'est ça, au pied de maman en fait c'est pour pour savoir ton objectif regarde où est ce qu'il y a tes bombes, tes clés et tes pièces le petit icône alors le petit icône là en fait c'est à dire que tu ne débloques pas d'objectif bien sûr quand j'ai réussi un défi j'aurai le droit à ce magnifique laser tête chercheuse non non pas du tout pas du tout si t'arrives à faire le défi tu comprendras je sais plus à quoi ça sert mais c'était un petit défi tranquille je me suis dit ça pourrait te plaire et juste à côté tu vois qu'il y a le pied un pied c'est ton objectif c'est de niquer son pied tout simplement donc c'est la première partie on a l'habitude de le voir la première partie attends t'as dit contact de l'eau tout à l'heure j'ai pas bien écouté prends le headpiece test du coup l'emergency contact c'est une main qui chope le ah oui c'est vrai pardon c'est la main de maman qui paralysait le squelette merci on le rappelle pas de soucis ça fait peu de dégâts mais je crois que ça touche rapide quand même tu peux te mettre loin en fait ça a une très bonne portée c'est ça qui est cool si j'ai un seul damage up par contre les flammes rouges ça peut être mon cauchemar ça se peut ça se peut tu n'es pas obligé de faire toutes les salles bien sûr mais tu peux faire toutes les salles comme tu veux c'est ce que je me balade c'est un défi faut que ce sera fait je pense qu'on finira donc on a une heure il n'est pas très long il n'est vraiment pas long the pin dur encore une fois j'adore alors essaye de ne pas te faire toucher parce que tu as une chance de devil deal attention il te bong oh mais je suis désolé 1% faut croire comme dirait Newport 100% mais bien sûr que non il y a un TLP c'est le crack jack c'est très bon quand tu prends une pièce ça te drop une clé tu as une chance sur deux de dropper une clé c'est moi où mon menton se ressemble à une paire de couilles maintenant j'ai le coeur de lui oui en fait c'est mon coeur j'ai un battle attention génère toi t'as vu ça tue c'est ça qui est bien ouais ça tue mais il faut que je les tue bien il y a une vague merde excuse moi ah pas eux enfin c'est très rapide mais je suis tellement mauvais j'ai plein de clés j'ai plein de coeur oh le bob rotten head tu peux le prendre j'ai un coeur bleu plus tard le coeur bleu ah non non si je dois l'utiliser non non tu le prends tout de suite putain je l'ai c'est que ça que j'aurais dû ramasser en premier merde le curé on va monter à 36 c'est ça la seule la plus débile au monde alors cet objet là que tu viens de prendre c'est en fait tu prends une tu peux tester en fait active le et tu peux le jeter en fait jette le voilà la bombe vert c'est des dégâts en plus mais bon est-ce qu'on en a besoin oh il y a des jumeaux j'ai mini baby ma maman a fait des trucs pas très conventionnels dégueulasse il est obligé d'ouvrir ouvre 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 je ne voulais pas que si tu le tires dessus je ne le tire pas dessus depuis tout à l'heure tu peux aller au magasin tu as 7 pièces coeur bleu oui après maintenant les pactes avec le diable disons que c'est plus vraiment l'objectif mais ça me permet si je peux avoir des damage boost oui tu peux bomber le le conner le kada le marchand c'est à dire c'est comme ça le conner plus de thunes il a 4 dollars c'est quoi le tas de cartes en fait ah ça fait pop des cartes c'est ça un tas de cartes c'est pour des cartes bah oui mais oui mais oui oh le cerveau en éruption ouais je me suis fait désinguer j'ai perdu un coeur bleu tu es tout petit ouais trop bien comme ça je me ferais moins toucher attention le sang rouge ça affecte ta xbox ta xbox ta xbox ta xbox c'est pas de xbox oh un passage secret ici oh pas que euh ça se peut si ça se peut de bombe oui je tente et bah non c'est sur la bombe ça marche pas bon c'est gratuit les mouches hein tellement pas de pv oh putain il en reste un regardez j'arrive à le toucher de là regardez j'arrive à le toucher de là il est pas vu oh putain oh c'est merve boss boss t'en penses quoi du défi il est rigolo Gurdil cul brillant ah oui alors fais attention lui il fonce droit sur toi voilà il fonce droit sur nous euh ah ouais ouais je peux l'avoir en troll comme ça j'ai la référence ça va utilise ta carte on fout voilà oh j'en connais un 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 si la semaine prochaine je suis là il va prendre très cher bah regarde j'ai pris cher là et la boule 8 à terre j'ai même une carte qui s'appelle the magicienne ça peut s'arrêter parce que tu as déjà les larmes téliquité bon euh je tape plus vite tu as les objets oui vas-y excuse moi je tape plus vite c'est ça en même temps tu as les objets qui s'affichent à droite et ça te permet de savoir quel objet fonce que tu viens de prendre en fait juste là 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 le goeuf c'est parti c'est parti ça t'a fait c'est parti c'est parti c'est parti tu vois c'est parti c'est parti ? C'est bien c'est que eux quand ils sont tout rouges ils prennent cher, c'est encore un p'tit fœtus je crois à défoncer Oh la vache Merde Ah putain mais t'es mauvais Je suis mauvais Même avec un truc laser téléguidé j'y arrive pas Ah et Omega qui remarche ok Lazarus Omega qui remarche ? C'est rien Omega c'est Yu-Gi-Oh en fait C'est un nouveau logiciel qui est sorti Ben d'accord OUAIS Mais ça est dur avec le laser ça marche pas très bien Oh c'est dommage Regardez j'ai plus 4 de portée c'est le bordel mais c'est un laser de merde je gagne des clés à chaque fois que je change de truc T'as des chances de tirer plus vite en fait T'as des chances de tirer plus vite en fait Ouais c'est tout Oh ça va On va garder la pièce Tu m'écoutes pas ou quoi ? Ouais Allo ? T'entends je t'entends Tu m'entends ? Allo ? Allo ? Allo 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 ? Euh Le micro marche de mon coté Attendez on va vérifier Non pourtant ça se met Faut de ma gueule là Le truc s'affiche quand même Donc là c'est pas de problème Au niveau du micro c'est bon Là j'entends plus du tout Haut du cul ! Père de temps Tu m'entends rigoler là Allo ? Oui c'est bon tu m'entends ? Ouais moi je t'entends mais toi tu m'entends ? Oui je t'entends là c'est bon Ok Discord bug Ah ouais mais après Omega c'est Discord qui fait des siennes Faut chier hein Ça suffit Y'a eu des petits soucis internet en ce moment Tu as tel item et tu m'écoutes pas C'est pas cet objet qu'il faut prendre Qui t'irai plus vite ? Hein ? C'est bien la pièce Ah attends Sachant que t'as déjà 12 clés Il faut que je prenne mon porte bonheur ? Oui Et bah voilà c'était cet item qui m'a fait vaincre Momo rapidement Mais bon là j'ai qu'un laser c'est dommage C'est mon port On va l'appeler le porte bonheur hein franchement Ça peut faire plus de dégâts Ça peut en plus oui c'est vrai que ça augmente les dégâts aussi parfois Mais bon là c'est plus la vitesse Euh Boss the item Oh mais pas Gordy euh Ah derrière C'est gratuit Ah la salope ! Il touche pas la mouche ! C'est dégueulasse ! C'est bon C'est bon Y'en a la deuxième Ah ! Y'a pas compris le pattern c'est bien Avec le laser c'est facile C'est juste qu'à la putain de mouche euh Côté T'en taper comme ça ça va plus vite Là je touche tout le monde et ils changent pas de truc Et bah voilà ! Let's say spawn Démonstration Il est mort ! J'ai le collier des mamins ! Plus de range Plus de luck Il te sert à rien Regarde moi le laser à quoi il ressemble Regarde Zzzzzz Ça c'est le harpon qui a changé le truc C'est ça C'est énorme Euh Bon on va enchaîner hein On a beaucoup de vie On a tout ce qu'il faut là On a l'objet de citer On a l'objet de citer D'ailleurs The Dave Passe pas à travers les murs ! Ultra dangereux là ! Recule ! Je fais exprès de me faire toucher à la première salle Comme ça je suis pas emmerdé par les devils Oui Allo ? Oui ! Tu m'entends pas ? Si je t'entendais mais j'entendais un bruit de fond en fait T'es tout seul là ? Ah je disais où ? Oui oui je suis tout seul oui Je disais euh... Oui 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 Dans le sens euh... Oui oui vas-y Je vais continuer à faire chier en... En... En niquant tes devils Ouais 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 Non ce que j'envoie là c'est euh... Je pensais qu'on allait tomber sur l'objet... Ultime ce soir Enfin encore Je ne savais pas si l'objet est bien ou pas Ouais Mais tu... Vu comment c'était parti je pense que c'était un gros troll La semaine dernière tu pensais vouloir cet objet absolument Et tu étais curé mais c'était pour troller Donc je pense que c'est euh... Le même objet que tu penses Peut-être... Peut-être que oui peut-être que non Tu ne seras pas Pas en face ! Ça commence à rentrer Ça commence à rentrer c'est bien Comment j'ai pu vaincre momie il y a quelques semaines ? Avec euh... Avec cet objet ultra cheaté En attendant t'as réussi à la battre qu'une seule fois quoi Bah ouais... Faï deux hein... Ah demi-cœur c'est compliqué Euh... Euh... On se croise dans Zelda Tadaaa Ça marche pas ? Putain... Ça sera jamais... Comme ça C'est moche ! C'est gratuit ! J'ai zéro dégueulasse J'ai moins huit et tout Tu peux aller au magasin ? Ah ouais bah t'es un pied... Pilule ! Alors la... Euh... Batterie à 7 Sachant que c'est euh... Bah j'utilise même pas l'objet ! En... En gros c'est... Ça te permet d'avoir... Une nouvelle fois... Trois nouvelles charges Tu vois ce que je veux dire ? Ouais... C'est à dire que tu peux ramasser une batterie Tu peux l'utiliser deux fois ton objet mais l'utiliser qu'une seule fois Bah autant le prendre... Meurs ! C'est une... C'est une accumulation d'énergie Vous voulez les tuer hein ? Une clé, une pilule... Une clé, une pilule... Bon... Une headbox encore plus petit ! J'ai rétrécit deux fois... Chérie j'ai rétrécit Isaac ! C'est papa là ? J'ai peu... Euh... Ça te sert à rien... Ah ouais j'ai plein de bombes, j'ai plein de clés... J'ai un petit peu de pièces... Oh non ! Oh putain ! Euh ils sont trois ! Ils étaient trois ! Ils étaient ! Pourquoi je parle au présent ? On parle que au passé quand on... Quand on a cet objet ! Ah ! Est-ce que tu entends ? C'est bientôt l'heure de la mort ! Yo ! J'ai fait de ma gueule ! Je peux pas passer, j'ai payé une box assez petite pour faire ça au travers ! Tu pourras jamais ! Sauf avec le bouquin ! Ah ! Pour la première fois nous avons affaire à un chevalier de l'apocalypse ! Oui et un rocher marqué aussi ! Voilà ! Il va te le... Il va te le montrer en cadeau ! Ah c'est gentil ça ! Voilà ! Oh si il va dans le feu ! C'est un gémi ! Il va dans le feu ! Le problème c'est que je fais que de la merde ! Ah ouais ! Et... T'as perdu ton Devil Geal ? Non j'ai pas perdu mon Devil Geal ! Si si ! Il m'a touché que deux fois ! Et bien ? Prends ça dans ta gueule ! Bah j'avais un coeur bleu et touché deux fois au coeur bleu c'est pas possible ! C'est ce que je dis, c'est bientôt l'heure de la mort ! Oh il est bloqué ! La mort ! Mon cul ouais ! Attention parce que ça, ça peut cracher des... J'ai suicidé ! En parlant de cracher, j'en connais un qui peut cracher son dernier la semaine prochaine ! Bah vas-y, sois pas jaloux ! Oh putain tu me cherches ! Oh tu me cherches ! Oh tu me cherches ! Petit ouritu à prendre cher la prochaine fois ! Oh démon... J'ai pas de coeur ! Ah il est presque arrivé à Momi, allez ! Un mauvais moment passé c'est tout ! Ah même le jeu il se fout de ta gueule ! Ah je vais me transformer en deux ! Il va pleurer la semaine prochaine ! Il l'a annoncé ! Dommage hein ! Il attend l'objet ultime justement ! Des coeurs ! On veut des coeurs maintenant ! Ouh ! Merci ! Alors cet objet là tu fais du dégâts au cac ! Bonne idée ou quoi ? Oui ! Une petite technique ! Tu as vu qu'il a droppé une pièce de 5 ! Ouais ! En fait pour savoir quand est-ce qu'il aura une pièce de 5, tu regardes ses yeux ! Et en fait ses yeux il y avait une pièce sur ses yeux ! Ou un dollar ! Si il y a ça, c'est qu'il va te donner une pièce de 5 ! 90% du temps ! Parce que généralement il y a des fois des chances que... Merde ! Le dollar est la pièce ! Le dollar est la pièce mais ça ne dropperait ! J'ai plein de tudes pour la dernière boutique ! On est bien ! Pour la dernière boutique, oui ! Tu peux bomber aussi si tu veux le... Le miroir ça te donne des pilules ! Ah ! Comme celui-là ! Par exemple, quand tu as une PHD, tu vas bomber le miroir... Merde ! Tu as juste à... Non ! Va sur le côté en fait ! Et tu poses une bombe ! Et là il y a... Pouf ! Tes bombes deviennent déclées ! Donc tu as 11 bombes ! Maintenant j'ai 11 bombes et 6 clés ! Voilà ! Le seul ennemi est là-bas ! Le mec il a une moule mais pas possible ! Il casse deux trucs ! Si... Si mal ! J'ai un cœur déville pour Momi ! Ah ! J'ai des faux... Pas y aller ! Non ! Je t'ai dit c'est mon porte-bonheur le harpon ! Est-ce qu'on peut dire que c'est un harpon ? Je dirais plutôt un... Je l'appelle le harpon ! Tant pis si c'est autre chose en fait ! Un hamson je dirais plutôt ! Parce que les harpons c'est vraiment les trucs où tu chasses la baleine ! Cœur égale pièce ! Mon cul j'en veux pas ! Et l'autre là on l'a déjà vu c'est de la merde ! Par contre le troisième je sais pas ce que c'est... Et meurs ! 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 Mourez ! Mourez ! Oh ! Il s'est transformé en squelette le bâtard ! Je me suis fait eu ! Oh Mi il m'a refait le coup du squelette hein ! Têtu hein ! Faut pas que... Faut pas que je m'apprenne de dégâts hein ! On va éviter la grosse... Faut pas que je trouve là ! Tain au début je pensais que t'allais dire je vais éviter la grosse ! J'vais éviter la grosse... Demi cœur ouais ! Oh ! C'est quoi déjà euh... Salle d'arcade ! Salle d'arcade ! Alors tu peux... tu peux y rentrer si tu veux ! Garde ! Ah oui c'est... Euh... Tu peux tout bomber hein ! Tu peux tout bomber ! J'peux pas tenter ma chance contre lui j'ai 24 pièces ! Fais le magasin avant alors ! Fais le magasin d'abord ! Je reviens ! Y'avait pas une marque là ? Y'avait pas une marque là ? Non ? Bah la grosse sale elle sert à rien ! J'ai de la vie mais j'ai pas beaucoup de DPS pour Momi ! on s'en fout ouais tous les copains du monde allez j'ai fait de la merde dans une bombe 4 coeurs pour pas trouver le magasin putain c'est oh putain dans la grande salle en fait je vais quand même la faire au moins il sera à côté de la salle d'arcade la mort l'arrivée bientôt il n'arrive pas encore la mort ah disons moi tu t'as fait toucher une fois un défi pourtant facile et que de la merde en huit coeurs magasins en vue coeur bleu je sais pas on prend le l'objet à gauche il faut surtout pas le prendre tu sais c'est pourquoi en fait quand tu as des coeurs bleus il se transforme en coeurs rouges la merde pour le début c'est pas bien on est d'accord on rende haut mais on regarde s'il y a des coeurs bleus ou des coeurs rouges il faut surtout bon non pas de pièces à merde j'ai mal bombé j'ai un million de bombes alors l'objet à 15 c'est un petit familier qui vient avec toi il a des chances de te dropper des batteries et de paralyser les ennemis c'est très rare par contre c'est très rare la pilule bleue c'est pour rétrécir c'est drôle monsieur écoute moi c'est drôle mais putain tu gâches tout on fait quelque chose de sérieux please c'est un défi zp z une porte bonheur de toute façon tu vas mourir bientôt les gardiens j'ai un plan de soutif là c'est bien ça débloque un nouvel objet mais non c'est pas un soutif c'est des bombes c'est des bombes ça ressemble à un soutif j'ai désolé mais t'inquiète pas j'en bombe moi ça c'est à dire que quand tu vas ramasser des bombes t'en l'auras deux ça ça a l'air bien la grosse mouche là en fait ça te multiplie tes mouches et tes ça augmente le dégâts de tes mouches et de tes araignes ok j'ai pas de mouches je vois les salles secrètes ça c'est la boussole je la prends non c'est la carte toute la carte j'ai toute la carte ouais mais j'ai presque fini la carte mais je vois les passages secrets euh non pas les passages secrets ouais c'est de la merde je peux rétrécir allez vas-y ouais vas-y vas-y va me toucher momie je suis aussi gros qu'une bouche regarde même mon truc mille il est beaucoup plus gros que moi j'ai vu ça la batterie à 15 putain non mais sérieusement la batterie à 15 ça te permet d'enlever une charge de batterie il va y en avoir trois t'en aurais eu deux oh le cochon c'est de la merde bon l'arcade oui tu peux te l'amuser je suis tout petit regarde je peux me cacher dans l'un des baux tu sais que tu peux encore rétrécir encore plus à l'infini à gauche au contraire grossir à mort à gauche bon choisi tu décalent tu décalent encore un peu plus et t'es mal euh positionné voilà là tu t'es fait toucher oh ouais mais je me fais toucher par un ennemi je m'en bats les couilles alors lui il a une chance de te dropper un objet qui est très fort qui s'appelle scatole il faut juste avoir de la chance non mais pas je veux pas de la bombe ah j'ai eu deux bombes là fais moi un coeur il ne te donnera jamais de coeur bleu ah c'est que celui du milieu apparemment non c'est random bon moi j'ai une bombe pour tout faire péter après derrière c'est ça bah t'en as pas qu'une t'en as 8 ah t'as compris que j'ai choisi que voilà on va prendre celui de ah ah je t'ai bluffé c'est comme ça qu'on gagne vas-y on continue ah moi je pensais que t'allais offrir un cadeau c'est pour ça après ah ah putain mais la moule du mech cadeau ah je peux non je peux pas rétrécir c'est pas le même ouais bah utilise oh merde je suis encore plus lent maintenant t'es lent du queue bad gas ça c'est t'es poison pour tout le monde ou hide priest non le bad gas en fait c'est poison mais simplement sur l'ennemi qui te connait à toi et quand tu pètes dessus tu le pètes dessus ah mais si t'es pas là jeudi prochain par exemple moi j'ai fait autre chose en restant ensemble ah d'accord ok d'accord d'accord ok y'a pas de soucis oh putain t'es de merde je te le dis quand même au cas où ouais à la place du harpon là de ton truc que t'appelles harpon alors que c'est un nomsons ouais euh si tu chopes un ongle ne le prends surtout pas parce que c'est le pied de maman qui vient toutes les 30 secondes pour te botter le cul oh ouais c'est le pire objet du monde voilà c'est un ongle c'est un ongle putain y'a des bosses partout y'a deux monstros oui c'est spécial des filles c'est ce que je te disais on voit dans ta gueule mais c'est horrible ça m'étonne que la mort arrive là avant d'arriver sur momie bon c'est je crois que c'était c'est après le combat contre momie que je devrais en affronter en double des bosses comme ça ils m'attendaient pas à me taper oui et non oui et non je sais qu'à la fin quand t'es dans le coffre par exemple tu les enchaînes les bosses oui 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 bien sûr oui mais t'as une chance de dropper des objets et tout ça ouais c'est des gros trucs là après oh j'ai récupéré des cœurs et on est sur momie après on en est pas là et puis de toute façon je pense que d'ici 2035 on y sera encore c'est gentil c'est gratuit oh j'ai oublié les ondes j'ai oublié les ondes quand le pied est par terre tu peux te coller à elle tu ne te fais pas toucher et ton objet ton cube of me te fait beaucoup de dégâts ouais je fais ce que je peux oh putain celui là il va me casser les couilles meurs toi voilà maintenant ça y est ça marche même quand il est à l'opposé par exemple là je le touche quand même quand t'es à gauche là comme ça non il faut vraiment que le truc touche quoi oui voilà c'est ça regarde t'as vu tu lui fais beaucoup de dégâts attends attends je regarde ma vie aussi il te reste un cœur ennemi sachant que si tu te fais toucher il te reste un cœur si tu te fais toucher par le pied de maman t'es mort ah c'est risqué ah elle fait spammer à mort là par contre enfin il y a un œil qui fait ça utilise ta carte d'accord vas-y regarde ouf mais non mais je vais te dézinguer je vais te dézinguer je vois un œil à droite sur la porte je le tente je me fais piétiner t'as gâché mon bah voilà tu t'es vengé pourquoi je l'ai écouté pourquoi je l'ai écouté pourquoi je l'ai écouté pourquoi je l'ai écouté pourquoi tu te disais un truc pourtant pour moi je pensais que ça allait le toucher mais un œil mais je pense qu'il y a un bad timing aussi parce que ça prend du temps que le pied arrive ouais parce que si tu regardes bien le monstre a disparu ouais 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 il y avait l'œil à droite avec les items j'ai vu un globe je veux pouvoir activer mais bad timing je pense mais bon la prochaine fois je t'écoute pas je m'en sortais bien là même si il me restait beaucoup attention j'esquivais et tout j'avais pas de bonheur et parce que j'écoute les gens c'est pour ça que j'ai toujours la poète j'écoute les gens et ça se retourne contre moi vous comprenez pourquoi je suis toujours un solitaire c'est parce que j'ai grandi comme ça à chaque fois j'écoute les gens ça se retourne contre moi et du coup bah je les écoute plus et il m'arrive que des bonnes choses c'était le karma en mode tu voulais te venger tu t'es vengé sans le faire exprès tu vois c'est ça le karma c'est mon beau karma moi c'est ça c'est la série des j'enculs les probas je meurs je ressuscite tout le temps alors que je voulais crever mais bon le plus gros effet c'était de récupérer le nouveau perso qu'on va pouvoir tester la prochaine fois qu'on se retrouvera exactement on retentera ça plus tard tant pis pour le challenge ça s'est joué de peu mais voilà j'apprends le coup de main etc c'est vrai que pour l'instant je prends toujours pas le jeu au sérieux je suis pas en mode j'ai envie de tryhard j'ai vraiment envie de troller faire n'importe quoi dessus d'ailleurs je ne joue pas en dehors justement maintenant en mode coaching entre guillemets oui entre l'objet qui en fait il y a juste deux trucs l'objet qui servait à rien et le pied de maman que j'aurais peut-être dû prendre autre chose à la place une pilule qui me fait rétrécir il faudrait vraiment craquer les codes du jeu pour savoir jusqu'à quel point tu peux rétrécir ou grandir avec les pilules il y a une vidéo je ne sais plus c'est quoi je vais essayer de la trouver je te l'enverrai si tu veux je pense que je pense que les développeurs ils acceptent le fait qu'on peut bidouiller le jeu sauf qu'on ne peut pas officialiser en mode speedrun il y a une communauté assez triste là dessus mais sinon je pense que si on peut bidouiller le jeu je pense que les développeurs ne nous en vont pas il le fait sans tricher qu'avec des pilules qu'avec des pilules ah ouais il utilise une espèce de où il y a un objet pour faire un affilé je ne sais plus c'est quoi et tout ça mais ce qu'on peut faire un de ces quatre si tu veux c'est il y a une espèce de module à installer ça t'affiche les objets après est-ce que tu préfères que c'est moi qui te dis quoi faire les add-ons je préfère quand tu les dises comme ça parce que là on a vu pas mal d'objets parfois du troll parfois moins parfois on croit que c'est du troll mais en fait c'est du troll pour moi pas pour les autres le truc viseur franchement viseur plus sarpon l'inverse ouais ou l'inverse 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 le hide priès je la trouve je la déchire je la jette je ne veux plus voir de pied j'avais deux pieds en fait elle est bien mais je n'ai pas l'impression qu'elle marche avec maman en fait elle ne va pas se suicider à coup de pied au cul bon sinon on va s'arrêter là au niveau de Binding of Isaac pour aujourd'hui oui ok on se retrouve pour moi une minute on ne va qu'à ni n'importe quoi on se retrouve si tout va bien demain pour l'Utopia Live donc du Yu-Gi-Oh on se retrouve samedi pour le Super Mario Maker 2 je répète que j'ai un niveau que j'ai du forfeit parce qu'il était beaucoup trop long mais assez sympathique donc donc je décide de tryhard juste sur ce niveau là samedi on se retrouve lundi pour la suite et la fin des aventures de GTA San Andreas la dernière mission la forteresse de Smoke et tout ce qui va avec parce que la mission est très très longue je pense que je vais faire 2-3 tries et si je vois que ça passe pas là je vais devoir utiliser les cheat codes on se retrouve mercredi pour notre ami ou ennemi et si tu es disponible on se retrouve la semaine prochaine pour du Binding of Isaac tu sais quoi je ne serai pas disponible pour te faire du bien parce que je serai là pour te détruire il sera là il sera en mode déville c'est ça vous savez la rancune c'est un peu familial vous savez 2 mois après on y pense encore la rancune la remords aussi mais ça c'est autre chose enfin bref voilà sur ce moi je vous dis bonne nuit plus plus tchou c'est Jean salut